Une pépite, c'est quelque chose qui se voit de loin, qui se voit de l'extérieur, qui était les fermes de FIJAC, la coopérative agricole, et qui est à mon avis un cas assez intéressant ou important de convergence entre une histoire longue du territoire fait de produits du terroir et de l'excellence de ces terroirs, mais aussi des enjeux contemporains avec l'énergie renouvelable. Et je pense qu'on pourra revenir sur cet exemple cet après-midi parce qu'il est pour moi vraiment très 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 intéressant. C'est pour ça qu'on est toujours content de venir dans ces territoires où les choses bougent et où on est loin d'être dans le discours vraiment un peu énervant actuellement sur le territoire rural qui serait en difficulté, en crise, etc. Effectivement, il y a une partie qui est en crise, mais tous ne sont pas en crise et sont porteurs aussi réellement de ressources et d'avenir. Alors un petit mot pour dire d'où je parle parce qu'il est 3h moins le quart, c'est l'heure la pire. Pour la sieste, il doit faire 28 degrés. J'imagine que vous n'avez pas échappé de goûter au vin local. Le vin local, merveilleux, je ne me souviens déjà plus du nom, excusez-moi. Le vin, le ? Marciac. Marciac, merveilleux. Alors voilà, donc il y a un danger en plus universitaire, donc discours surplombant. On est en haut et alors voilà, je vais vous apporter la science et puis après vous aurez le pouvoir de témoigner, etc. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que je vais essayer d'intervenir parce que j'appartiens à une toute petite équipe, la plus petite antenne universitaire de France qui est en milieu rural, en Ardèche. Ça s'appelle le Cermozem et le Cermozem, c'est sur le domaine Olivier de Serres. C'est un agronome qui était en 1600 et qui a été un des premiers à écrire un ouvrage qui s'appelle le théâtre de l'agriculture et le messenage des champs avec un S comme aménagement. Et qui a travaillé sur la relation entre expérience et connaissance. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous anime dans cette équipe et moi ce qui m'anime personnellement dans ma carrière puisque vous avez vu, je suis un faux universitaire. En plus, j'ai été acteur pendant de très nombreuses années, en plus avec toutes les postures imaginables. Et maintenant, je suis chercheur et je pense que ma question fondamentale, c'est de questionner le lien entre l'expérience, ce qu'on vit, ce qu'on fait et la connaissance. L'expérience, elle est toujours passionnante, mais elle a un inconvénient, elle est localisée dans un espace donné, dans un lieu donné et dans un temps donné. Et donc, en soi, elle n'a pas capacité à devenir connaissance. Je peux vous raconter ma vie pendant des heures, ça pourra peut-être être un peu intéressant, mais ça ne vous apportera rien du tout. Et donc, ça interroge sur ce système du passage entre l'expérience et la connaissance. Le fait d'être capable de se poser des questions, mais aussi de se les poser ensemble, de faire en sorte que ces questions, on les travaille ensemble. Et je pense que si on réussit cette table ronde, c'est si on arrivait à poser une question qui nous soit commune. Ça, c'est le premier préalable. Et le deuxième préalable, c'est que la culture, ce n'est pas l'objet central de mes recherches. Je travaille sur la question du développement territorial. Et dans le développement territorial, je travaille plutôt sur les spécificités des territoires. Ce qui fait ressource pour le développement du territoire et qui repose sur des produits spécifiques, mais aussi sur des gouvernances, sur des capacités d'acteurs d'origine divers qui ne sont pas que les élus. Les élus n'ont pas le monopole des gouvernances des territoires. Ça peut être aussi des associations, ça peut être aussi des entreprises, ça peut être aussi des citoyens, ça peut être aussi des acteurs culturels. Mais c'est entre eux que situe le mode de gouvernance, compris non pas comme une institution. La gouvernance, ce n'est pas une institution, c'est des règles qu'on se donne pour répondre à un problème donné. Et donc, pour nous, c'est ce qui va expliquer nos recherches sur les dynamiques des territoires. Pour qu'il y ait un territoire, il faut qu'il y ait un problème, mais il faut qu'il y ait aussi une capacité des acteurs à se coordonner pour répondre à ce problème. Alors, mon exposé va se situer en trois parties. Alors, ça, c'était toute l'introduction. On va passer trois parties. Quelques observations sur les dynamiques du monde rural. Alors, pour vous tenir réveillé, pour essayer de vous tenir réveillé, je vais faire en carte, donc comme des images. Alors, normalement, les images, ça aide. Surtout, le stade de pré-endormissement, normalement, ça ralentit le processus. Il y a des couleurs, il y a des formes et tout ça. Mais bien évidemment, d'aucuns critiquent la carte en disant que c'est quelque chose de façonné, c'est tout ça. Au contraire, la carte, ça peut être un outil de débat. À partir d'une carte, vous allez voir comment on peut discuter, etc. Ensuite, je vais vous proposer un tout petit détour théorique. Alors, ceux qui voudront pourront dormir, ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, on y reviendra dessus avec les exemples. Alors, on y va pour les quelques cartes sur les dynamiques rurales. Alors, une carte officielle d'un organisme de statistiques, entre les services de l'État, mais aussi un bureau d'études, qui distingue trois types de campagnes en France. Les campagnes des villes, composées par des périphéries urbaines de proximité, et puis un rural en voie de préurbanisation, c'est-à-dire que c'est encore une des caractéristiques rurales au vu du seuil de population. Moins de 2000 habitants agglomérés, normalement, mais avec des comportements quasiment urbains, du fait de la nature des déplacements domicile-travail. Les campagnes fragiles, en vert, rurales et dominantes agricoles, vieillies ou peu denses, et rurales ouvriers. Alors là, ce qui est un peu inquiétant, c'est que nous, il y a beaucoup de vert aujourd'hui. Alors là, c'est pas bon, très très bon. Bon, et puis après, le diagnostic est un peu grave. Les nouvelles campagnes rurales et économies touristiques, alors là, on voit bien évidemment les stations, les stations de montagne, l'Est français, on voit les côtes, le littoral, etc. Le rural a une activité touristique, résidentielle et entrepreneurial. Tout d'un coup, on voit les entreprises arriver, et le rural en transition, sans qu'on sache trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une transition, alors pour reprendre le nom de nos nouveaux ministres écologiques et solidaires, ou est-ce que c'est une transition d'un système à l'autre, de l'urbain au rural, ou du rural au urbain ? On ne sait pas encore trop. Mais toujours est-il que, voilà, une représentation. Une autre qui devient un peu plus précise, c'est le territoire structuré par les mobilités. On est dans un monde mobile, ça vous avez bien compris. Tout le monde bouge sans arrêt, plus ou moins, etc. Mais ce qui est caractéristique de ces mobilités, maintenant, c'est l'affirmation de grandes métropoles, avec une douzaine en France, et les circulations s'organisent entre ces métropoles, avec des voies, des densités de circulation, des intensités de circulation, qui font apparaître une forme qui est très spéciale en géographie, qui est celle du corridor. Imaginez-vous, le corridor, c'est un passage, mais dont les bordures sont étanches. C'est comme si on changeait le statut du passage. Le passage, normalement, il est poru. Quand on passait quelque part, on avait des relations avec l'environnement. On pouvait s'arrêter à boire un café, on pouvait s'arrêter à boire des copains, on pouvait rencontrer des acteurs, etc. Maintenant, ça va tellement vite, et c'est tellement dense, que c'est la forme du corridor qui va prédominer. Donc, la perte de la forme du passage. Et là, il y a, à mon avis, un premier moteur de la crise, entre guillemets, que je vais qualifier d'identitaire du rural, c'est qu'on passe du statut de lieu de passage au statut de corridor. Et si un jour, vous allez voir dans la Vallée-dessus ce qui se passe au point de vue de la lutte anti-TAV, anti-TGV, vous verrez, un des slogans majeurs, c'est... Alors, je ne veux pas le faire en italien, parce que là, je veux être ridicule, mais nous ne sommes pas un corridor, nous sommes un passage. Et ça, c'est très important pour traduire une perte d'identité qui est assez forte, liée à ces hyper-mobilités intermétropolitaines. Et ça, c'est une forme assez importante que je propose à la discussion. Une autre, celle-là, elle est terrible. Terrible. La carte des territoires à faible densité de capacité théorique d'innovation. Carte des territoires à faible densité de capacité théorique d'innovation. Vous vous rendez compte ? Elle existe, cette carte. Elle était faite. Et elle montre 10% des intercommunalités concentrent 85% des emplois en conception et en recherche. C'est vrai, hein ? C'est les emplois d'enseignants, chercheurs, etc. Quoique je me doute qu'à Fijac, il doit y en avoir puisque vous êtes les rois des hélices. C'est ça, hein ? Le roi des hélices. C'est Fijac. Et là, c'est de la capacité d'innovation réelle. Mais la capacité d'innovation n'est pas que technique. Elle n'est pas que scientifique. Elle est aussi dans l'organisation. Elle est dans les capacités de travailler entre nous, de travailler ensemble, etc. Là, on va pouvoir travailler sur d'autres formes d'innovation. Mais ça n'empêche que cette carte-là, on ne peut pas y échapper pour analyser ce qui se passe. Alors, pour nous, dans notre petite équipe de sermosem, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'arrière-pays méditerranéen. Malheureusement, on est assez peu sur le massif central. Quoiqu'on pourrait peut-être y être un peu plus, mais c'est quand même pas tout à fait la même... Enfin, c'est loin, quoi. Et donc, on propose une forme qui est assez importante pour analyser les arrières-pays conçus comme étant historiquement reliés à des avant-pays qui étaient les ports avec ce concept géographique d'Interland très motivé par les lieux d'échange entre les ports qui sont des lieux d'ouverture vers le monde, justement, et les arrières-pays qui sont les lieux de fourniture des ports avec des échanges relativement denses entre avant-pays et arrière-pays. Pour nous, cette forme, elle vit une disjonction assez forte. C'est-à-dire que, alors qu'avant, on pouvait dire que les arrières-pays étaient à la fois des marges et des périphéries. Pour nous, il y a une disjonction entre ces différentes formes. Il y a des périphéries qui deviennent proches des villes, des périphéries périurbaines très motivées par des densités, enfin, par des résidentialités, du fait d'aller habiter à la campagne pour récupérer les aménités, enfin, les avantages, pardon, des campagnes, mais sans avoir les inconvénients des villes. Et ça forme ces espèces de périphéries périurbaines avec tout le problème de lotissement, tout le problème de mode, justement, d'habiter qui questionne, justement, cette fonction d'habiter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des périphéries très lointaines qui se forment. Des périphéries avec de forts taux de résidence secondaire ou alors de forts taux de capacité d'accueil touristique. Et on le voit très bien dans la forme de la station. On le voit dans la forme aussi des hauts lieux culturels, des hauts lieux patrimoniaux, dont on parlera peut-être dans les exemples tout à l'heure. On le voit aussi maintenant dans une forme assez intéressante à analyser, que sont les center parks, qui sont souvent situés à distance relativement raisonnable des grandes villes, mais qui sont les lieux de l'entre-soi total, l'entre-soi social dans lequel il n'y a plus d'échange avec les autres catégories sociales. On se retrouve dans des logiques vraiment ultra sécuritaires, entre-soi générationnel, quasiment entre-soi social, et dans lesquelles on a des réplications relativement exactes des formes urbaines qui peuvent isoler. Alors ça c'est pour les périphéries, mais pour expliquer qu'on a cette forme périphérie proche, mais aussi périphérie lointaine, très fortement dominée par des logiques urbaines. Et puis on a la marge. Alors on a la marge isolée, avec faible taux d'accès à l'emploi, une place marginale de l'agriculture. Attention, ça ne veut pas dire que l'agriculture n'y est pas importante, c'est ce que je faisais remarquer quand même sur les cartes hier de l'agriculture. On y trouve de l'agriculture, en particulier du modèle productiviste, mais ce modèle qui a reposé pendant des années sur l'agrandissement des exploitations qui font qu'au bout du cycle, on se retrouve avec des communes avec une seule exploitation et donc dans laquelle l'isolement, on le paye très très cher. Et le vieillissement, avec cette logique politique qui fait que les élus n'ont de cesse de se battre pour le maintien et de rares sévests publics, mais n'ont pas le temps ou n'ont pas la capacité à se battre pour mettre en valeur des ressources du territoire. Et puis, les marges productives et innovantes avec cette caractéristique de population qui habite et travaille sur place. Au niveau statistique, on peut mesurer les déplacements, domicile, travail, etc. Et on peut mesurer aussi d'autres données telles que les entreprises monopersonnelles, les entreprises qui sont faites par une seule personne, etc. Et on a appliqué cette carte aux arrières-pays méditerranéens. C'est une carte des communes avec les quatre catégories périphérie résidentielle en vert, périphérie récréative et touristique, marge productive et marge isolée. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit que, alors qu'on pouvait s'attendre à des formes beaucoup plus homogènes, on voit la forme de la mosaïque qui est après. C'est-à-dire que c'est une espèce de disjonction quasiment intégrale, sauf sur quelques espaces, par exemple, la périphérie récréative et touristique qui confirme bien son positionnement en station sur les massifs montagneux et sur le littoral méditerranéen. On trouve du périphérique résidentiel relativement loin dans ce qu'on peut appeler l'arrière-pays. On trouve beaucoup de marge productive dans ces arrières-pays et la marge isolée est à peu près absente sur cette carte-là. Alors, bien évidemment, on pourrait faire varier les indicateurs, sauf peut-être pour la Corse où elle est un peu plus présente sur les autres territoires. Elle est relativement absente. Alors, peut-être un bémol quand même, c'est qu'on situe dans l'arrière-pays méditerranéen avec une extrême littoralisation qui fait qu'il y a une densité très forte d'échange avec les arrières-pays. Si on faisait cette carte d'or ou dans Lyon ou dans l'Allier, etc., probablement qu'on aurait une autre forme qui apparaît, un peu plus jaune. Mais ça n'empêche que pour nous, c'est cette forme de la mosaïque qui nous semble importante à analyser. Parce qu'elle traduit une espèce de différenciation assez extrême de l'espace rural. Et avec cette question de l'innovation dans les espaces ruraux qui pose assez profondément les questions du développement. C'est-à-dire que les espaces ruraux comme les autres sont affectés par des changements globaux qui sont vraiment très très profonds. La mondialisation, la robotisation dans les usines, ça touche l'agroalimentaire du monde rural d'une façon vraiment de plein fouet, de plein choc. et donc n'y échappe pas. La polarisation sociale, le fait qu'on voit arriver des poches de pauvreté aussi dans les zones rurales, mais aussi des poches de richesse, des l'entre-soi bourgeois, si on peut l'appeler comme ça, le changement climatique, etc. Et de multiples enjeux ou défis à envisager dans tous ces domaines-là. Et on voit arriver des politiques qui mettent en avant des priorités pour l'espace rural et aussi des fonctions de l'espace rural qui restent très très profondément marquées par leur relation à la ville. Trois priorités essentielles pour l'Union européenne, pour les espaces ruraux. L'approvisionnement des villes, le développement des fonctions écologiques et le développement des fonctions récréatives. Comme si l'espace rural ne pouvait pas exister en soi, pour soi, être l'auteur de son propre projet, être le sujet de son propre projet, il ne peut avoir d'avenir que dans la relation à la ville. Et c'est là qu'on peut remarquer si on analyse tous les territoires, je pense, ruraux, on voit arriver un phénomène assez important, c'est ce qu'on appelle l'innovation sociale. La capacité d'acteurs locaux, très fortement, on crée souvent à apporter ou à construire ensemble des réponses à des besoins pour lesquels il n'y a pas de réponse locale ou pour lesquels ces réponses n'existent plus. Et on les voit apparaître dans des domaines extrêmement divers tels que l'agroécologie, l'éco-construction, l'éducation, les écoles nouvelles, les services d'action coopératives et solidaires, la transition énergique, par exemple, les fermes de Fijac, la vente de produits bio, les recyclages, etc., et donc dans lesquels on voit apparaître une forme géographique particulière qui est celle du lieu. Là, on est dans le lieu, on n'est pas dans le territoire, on n'est pas dans quelque chose qui fait sens encore pour l'instant. On est éventuellement dans des réseaux, des réseaux qui sont soit locaux, mais qui peuvent aussi dépasser très largement les frontières du territoire. Je citais tout à l'heure Pierre Rabhi qui était fortement implanté en Ardèche avec Terre et Humanisme dans le sud de l'Ardèche, mais lui, il est en réseau quasiment mondial avec une forme de réseau très particulière que j'appelle l'Oasis dans lequel vous avez des lieux qui ont assez peu de rapports avec leur environnement proche mais qui ont des rapports très denses, très intenses avec d'autres lieux, particuliers sur l'écologie, l'écologie, etc., et qui deviennent des lieux assez intéressants. Mais, mais, ces lieux n'ont pas encore de capacité transformative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore capacité à induire des changements de systèmes territoriaux. Ils n'ont pas, il reste des lieux et il reste des réseaux mais ils n'ont pas encore, à ma connaissance, je n'en ai pas encore rencontré sauf peut-être un, mais je ne reparlerai pas tout de suite, de capacité transformative réelle. Et donc, ça, ça dresse un tableau, une vision qui est ma vision des dynamiques du monde rural. Vous pouvez ne pas être d'accord et ça, n'hésitez pas à préparer vos ripostes pour après. C'est comme ça qu'on avance. On est comme tout le monde, nous, on accepte quand même la controverse et ça nous fait avancer. Définir la culture territoriale ou l'écosystème culturel territorial en deux images. Deux images. C'est vrai que ça fait, je suis un jeune chercheur, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur le développement territorial et j'ai toujours été confronté à la question du développement culturel. C'est-à-dire que, pour moi, dans tous mes travaux, j'ai été confronté à deux types de questions. Pourquoi il y a une telle mobilisation du patrimoine dans tous les territoires, à quelque échelle que vous soyez, communale, intercommunale, départementale, régionale, etc. La question patrimoniale est quand même assez centrale. Et pourquoi, quand les choses bougent, on constate qu'elles bougent très souvent avec de l'action culturelle intense ? Et là, c'est deux questions qui m'ont profondément interrogé. Alors, au bout de ces 15 ans, avec un autre chercheur qui s'appelle Nicolas Canova, justement, qui a fait une thèse sur la musique et les territoires, on a inventé un petit modèle de représentation pour essayer d'écrire ce que pouvait être l'action culturelle territoriale. Et on a abouti à proposer l'image sur laquelle tout territoire serait l'objet de deux sphères. Il y aurait une sphère englobante, une sphère qui est partout, qui est faite de l'histoire longue du territoire. Tous les territoires ont une histoire longue et c'est assez intéressant de l'analyser au-delà de quelques points. Quelles sont les ressources qu'ils ont mobilisées ? Quels ont été les modes de développement de ces ressources ? Par qui ? Etc. Quelles sont les crises auxquelles ils ont été confrontés ? Quelles sont éventuellement les ruptures auxquelles ça a conduit ? De Casseville, c'est clairement une rupture. Les mines ont fermé. Ce n'est pas on modifie, etc. Non. Là, c'est la disparition. Ça n'est plus. Ça n'existe plus. Quelles sont les innovations qui sont arrivées après ? Quelles sont les ressources qui ont été reconstruites ? Quels ont été les nouveaux modes de coordination des acteurs ? Etc. Et vous pouvez, pour presque tous les territoires, normalement, recomposer des cycles comme ceux-là qui sont vraiment intéressants à analyser parce qu'on voit des choses qui, à mon avis, sont importantes. Importantes parce qu'elles vont conditionner les relations avec une sphère englobée. Une sphère englobée qui serait faite de l'action culturelle. L'action culturelle, là, vous allez être beaucoup mieux placé que moi pour la définir. Bien évidemment, c'est de l'action de la création, c'est de l'action de la diffusion, etc. artistique, etc. Mais pas que. Pour nous, un créateur d'activité, un innovateur de l'innovation sociale, c'est très souvent un acte de création culturelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine autonomie pour définir un problème, pour définir ces principes d'action qui soient propres à l'organisation ou à l'auteur qui va mettre en œuvre cette innovation. et une espèce de capacité d'improvisation ou d'action qui va lui permettre de s'affirmer avec son propre chemin. Et cette sphère englobée, elle va rentrer en relation avec la sphère englobante. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est d'analyser les relations entre ces deux sphères. Elles sont en interrelation. Si un jour, vous lisez Edgar Morin, vous verrez, il parle de relations dialogiques, comme si c'était une relation permanente qu'il s'agit d'analyser. Alors, quatre formes de sphères. La première, toute simple, c'est comme si on faisait du dessin, c'est comme si c'était de la logique. La première, c'est le moment où il y aurait un enfermement de la sphère englobée dans la sphère englobante. c'est-à-dire que le poids du passé est tel que, quelle que soit l'innovation, quelle que soit la proposition qui va être faite, toujours ce poids du passé va empêcher la création ou la capacité de création. La deuxième, c'est la disjonction entre les deux sphères. Ça, c'est le fait que la sphère englobée est très très forte, elle est imbuable, on n'arrive pas à la bouger. On va apporter autre chose à côté et on va créer quelque chose à côté qui va pouvoir ne pas être en relation avec la sphère englobante. La troisième, c'est l'affirmation de la sphère englobée, le fait qu'il y a des actions culturelles qui vont pouvoir s'exprimer, mais elles n'auront pas capacité à transformer ou à changer, modifier la sphère englobante. Et puis la quatrième, c'est l'élargissement des deux sphères. Ça, c'est la posture dans laquelle la sphère englobante bougerait, c'est-à-dire qu'il y aurait création, il y aurait innovation, etc. Et elle aurait capacité à élargir, à transformer la sphère englobante. Les deux bougent en même temps. Et là, je décris ça comme étant la transition. Pour moi, il y a transition quand les deux sphères vont bouger en même temps. Ça, c'est une phase extrêmement précise. Alors, la difficulté, mais quand on est universitaire, on a le droit de s'arrêter là. Alors, j'aurais très bien pu dire, moi, je m'arrête là, puis maintenant, je vous donne la parole. D'ailleurs, on pourrait le faire. On peut le faire. Parce qu'après, vous auriez pu dire quelques exemples. je vais vous en donner quelques-uns, puis après, d'autres pourront parler. Un village extraordinaire dans l'Ardèche qui s'appelle Saint-Montant, qui était en ruine il y a 45 ans, et dans lequel, il y a une association qui s'est mise en place pour restaurer le village. Ils ont fait un boulot, mais vraiment inimaginable, formidable. Ils ont déblayé, ils ont rénové le village. Maintenant, c'est nickel, les rues sont propres, tout est propre, quasiment accessible, tout ça. Le problème, on ne voit pas grand-chose de neuf, à part la reconstitution. On fait de jolies déambulations dans ce village. On voit quelques résidents dont on subodore qu'elles sont, secondaires plus que principales. Les principales sont en périphérie du village. Et surtout, il y a un indice qui ne trompe pas, c'est que l'association a de gros problèmes de reproduction. C'est-à-dire qu'il y a un problème de succession qui est là, qui pose la question du renouvellement. Donc pour moi, ça serait une forme d'enfermement patrimoine. Mais je peux vous décrire d'autres formes. La pire que je décris, c'est les mines de la Mure, en Isère, qui ont pratiquement en même temps que celles de Casseville, et dans lesquelles il y a millions d'euros qui ont été injectés pour des projets de reconversion. d'entre eux n'ont rien donné sauf la mise en place d'un petit musée de la mine, mais surtout le maintien du chevalement et sa mise en peinture pour bien montrer ce vestige du passé sans qu'il y ait beaucoup de création de nouvelles activités. Figure 2. Ah merde. La disjonction. Alors là, je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. Je suis allé chercher très très loin. Je suis allé dans le Nord Pas-de-Calais, dans le bassin minier. Mais faites attention parce que j'ai failli vous présenter tout le Nord Pas-de-Calais avec 4 exemples parce qu'il se passe des choses là-bas qui sont vraiment extraordinaires. Mais je vous ai pris malheureusement un mauvais exemple. C'est le musée de Louvre-Lens dans lequel pour moi il y a vraiment cette forme de la disjonction. C'est-à-dire que c'est le musée national, le patrimoine national qui vient s'implanter à Lens avec en plus dans le discours c'est la dette de la nation vis-à-vis de la population minière. C'est carrément ça qui est parfois utilisé. Et donc ce qui arrive c'est que la fréquentation n'est pas là. Normalement il aurait fallu que l'accès au musée soit payant au bout de 3 ans. Ils n'ont pas pu parce qu'il n'y avait pas la fréquentation. Et ils ont eu une idée géniale l'an dernier quand même c'est de faire une exposition temporaire sur l'équipe de foot de Lens avec des objets issus des foyers l'ançoit parce que vous savez que vraiment s'il y a un patrimoine à Lens c'est le foot. Et là ça a marché vraiment une très forte fréquentation mais on voit bien cette figure de la disjonction. Alors après dans le débat d'après peut-être qu'on aura un exemple que je pourrais suggérer. La figure 3 la bifurcation alors ça c'est un petit exemple je l'aime beaucoup celui-là c'est le château de Berzem en Ardèche un petit château et regardez comme il est beau et il y a 20 ans en 2000 il était en ruine le toit était effondré derrière il y a un parc merveilleux de cèdres etc. et il y avait un promoteur qui voulait acheter le parc détruire le château et faire un lotissement et le maire qui adorait ce château et qui avait un courage formidable à organiser une réunion et on lui a suggéré de faire dans ce bâtiment du logement très social pour les élus du PLATS vous connaissez plan locatif aidé très social ils ont fait des logements très social c'est-à-dire c'est des familles plutôt très défavorisées qui logent là-dedans et le château regardez comme il est beau et en plus dans une tour dans une des tours vous avez un escalier classé en châtaignier qui a pu être conservé et restauré etc. et donc voilà un exemple de bifurcation c'est-à-dire qu'on part d'un patrimoine on en fait une autre chose que ce pour lequel il était destiné malheureusement ça n'a pas vocation de transformation très nette il n'y a pas normalement il y avait un projet de musée de matériel agricole ça n'a jamais pu se faire mais je pense que quand même ça induit quand même le fait que Berzème reste un village très vivant avec une école très vivante etc. et puis la dernière forme c'est la transition alors je vous ai pris un exemple j'aurais pu vous prendre dans le Nord-Pas-de-Calais je vous jure il y a vraiment vous tapez sur internet Louss-en-Gouëlle et là vous verrez un exemple de transition qui part du patrimoine qui part de l'histoire longue du territoire de la mine des terrils etc. et qui aboutit à des formes de transition assez radicales là c'est dans le massif de l'Ocre dans le Lubéron et dans lesquels il y a une crise de l'Ocre qui fait que toutes les mines tous les sites du patrimoine ocrier ont fermé c'était un matériau qui servait à faire des enduits pour les maisons et là il y a eu reprise d'un des sites par une coopérative qui maintenant est devenue une SCIC Société coopérative d'intérêts coopérative d'intérêts coopératives non Société coopérative d'intérêts collectifs et qui est moteur d'un PTCE pôle territorial de coopération économique comme à non FIJAC ils ne l'ont pas eu ils sont ils ont déposé un dossier mais ils ne l'ont pas eu pas de pôle mais je sais pourquoi ce n'est pas de leur faute et là ils ont créé de nouvelles activités à partir de l'OCRE activités de formation d'études mais aussi activités de création culturelle et là ça vous donne une forme un peu spéciale dans laquelle il y a induction de nouvelles activités et capacité quand même à transformer les modes d'habiter le territoire c'est à dire que plutôt que d'en faire un lieu de résidentialité secondaire etc là l'idée c'est d'en faire un lieu de création de formation d'éducation etc alors bien sûr on n'a pas encore de capacités transformatives très très nettes du territoire dans la mesure où actuellement il y a un conflit avec l'intercommunalité locale pour savoir qui va gérer le site mais ça n'empêche que là on voit des formes nouvelles qui apparaissent alors pour terminer je vais vous proposer quelques perspectives un pour moi il est important de de repenser ou de réfléchir à ce que c'est que la décentralisation ça fait donc maintenant la décentralisation elle date de 1981 en France et c'est vrai que pour moi elle pose vraiment un problème c'est que elle a été pensée sur le mode du modèle central du modèle national le modèle ascendant vertical dans lequel il y a une gouvernance qui est assurée par un président qui est responsable de l'exécutif qui est responsable de l'ordre du jour et dans lequel on constate de jour en jour qu'il y a de moins en moins de débats je ne vais pas juger la région Occitanie ici mais je peux vous dire qu'en Ronalp c'est très très réel il y avait une procédure de développement local qui s'appelait les contrats de développement durable Ronalp des contrats de développement territorial qui ont été supprimés de jour en lendemain sans aucun débat dans l'assemblée ça veut dire que c'était une décision du président peut-être de son exécutif éventuellement de supprimer cette procédure et alors que pour moi l'enjeu essentiel c'est vraiment de passer de la notion de territoire de projet dans lequel le territoire est l'objet de projets qui sont décidés ou définis à l'extérieur à la notion de projet de territoire dans lequel c'est le territoire qui devient le sujet de son projet et ça pour moi c'est quelque chose de vraiment très très important de le point de vue de la posture si on veut avancer c'est dans cette capacité à avoir suffisamment d'autonomie pour créer son propre projet et autonomie ça veut dire autonomie par les capacités humaines ou par les capabilités humaines c'est-à-dire capacité à agir capacité à délibérer d'abord c'est capacité à débattre mais aussi à décider et à agir alors je ne dis pas que tout le monde et partout tout le monde doit délibérer je dis qu'il a d'abord trouvé la bonne échelle donc c'est de travailler beaucoup ces méthodologies d'élaboration de projets de territoire donc là il y a un atelier tout à l'heure dans lequel on va travailler sur le diagnostic donc on pourrait revenir et puis la troisième c'est de repenser cette notion de relation ville-campagne alors pour moi ça part à partir d'un constat des cartes qui sont issues de la mise en oeuvre des nouvelles cartes de l'intercommunalité quand on les observe on voit trois formes qui apparaissent les premières c'est le cas dans lesquels les communes rurales ont été absorbées par des agglomérations plutôt urbaines qui ont besoin des communes urbaines pour atteindre leur seuil de population et donc elles vont taper dans leur stock rural pour capter le maximum de communes accroître leur population et dans ce cas là on va avoir une assimilation quasi parfaite intégrale bien souvent il y a des négociations politiques bien sûr il ne faut pas ignorer ils peuvent être financières aussi d'ailleurs qui vont faciliter cette intégration mais c'est une forme assez fréquente la deuxième forme qu'on voit arriver c'est ce que j'appelle des intercommunalités de défense des petites intercommunalités mais qui se maintiennent au pourtour de ces communautés d'agglomération parce qu'elles ne voulaient pas être assimilées à la ville tout sauf la ville etc et donc on reste entre soi entre soi on a la taille suffisante on a les 5000 habitants mais on ne veut pas rentrer dans la grande agglomération et puis la troisième ce sont des recompositions d'intercommunalités plutôt rurales qui se mettent plutôt qui affirment leur identité rurale qui affirment leur identité nettement centrale le cas que je cite assez souvent c'est le massif de la Chartreuse dans lequel il y avait une séparation très forte entre les communes de l'Isère et de la Savoie dans lesquelles pour la première fois ils ont formé une intercommunalité qui s'appelle coeur de Chartreuse qui dépasse les frontières de l'Isère et de la Savoie et qui définit en ce moment un vrai projet économique mais aussi culturel d'ailleurs de territoire avec cette capacité d'affirmer une identité nettement rurale et ça on peut le voir aussi sur les cartes donc vous voyez trois formes qui me font penser moi à cette question qui reste quand même d'actualité c'est cette question de l'égalité des territoires qu'est-ce que c'est que l'égalité des territoires à midi j'étais à côté de bénévoles de Fijac qui nous accueillent aujourd'hui c'est vrai que c'est quand même assez merveilleux de pouvoir être avec eux parce qu'on peut discuter et on discutait de la gare de Cap-de-Nac de la ligne et vous savez que ça vient d'une loi qui a été votée à la fin du XIIe qui faisait que toutes les sous-préfectures de France devaient être reliées par le train non seulement ils l'ont dit mais en plus s'ils l'ont fait vous vous rendez compte la capacité de l'État à l'époque si aujourd'hui on avait cette ambition-là je ne sais pas qui est-ce qui pourrait le faire mais c'était inimaginable et toutes les sous-préfectures de France sont reliées par le train sauf deux Barcelonettes dans les Alpes de la Provence puis une autre je crois dans les Hauts-Vars mais sans ça ils le sont toutes et malheureusement dès que ça a été fait ça a commencé à décliner puisqu'il y a un problème de gestion de coûts et qui a été substitué par une autre forme d'égalité qui est l'égalité des chances le fait de donner au territoire qui se prenait en main la capacité de se développer d'avoir un petit peu des projets là la forme assez intéressante qu'on peut voir c'est l'histoire des parcs naturels régionaux dans lesquels il y avait cette idée de chartes mais aussi de contrats avec l'État puis maintenant avec les régions on voit ça aussi dans les pays on voit ça dans d'autres procédures c'est cette forme d'égalité des chances mais malheureusement là aussi vous voyez l'exemple de Ronald Auvergne nous le montre c'est pas mal remis en cause cette capacité d'égalité des chances et c'est un philosophe qui nous apporte une autre voie c'est Pierre Rosenvallon qui nous parle d'égalité relation comme étant la capacité des individus mais aussi des groupes à rentrer en relation avec leur propre singularité mettant en évidence leur propre complémentarité et là je pense que ce concept d'égalité relation est particulièrement adapté au monde rural d'aujourd'hui c'est sa capacité à s'organiser pour avoir son propre projet en particulier culturel et à le mettre en relation avec d'autres territoires d'autres territoires qui peuvent être urbains bien sûr mais qui peuvent être ruraux il n'y a pas nécessité d'avoir des relations uniquement avec la ville on peut être en relation avec d'autres territoires ruraux et vous en êtes la preuve vivante aujourd'hui le fait qu'il y a des capacités d'interrelation mais ce qui est important c'est la relation on n'est pas uniquement dans le territoire on est dans l'inter et on est dans l'inter territoire on est dans l'inter secteur culturel et agricole c'est vrai que les fermes de Fijac sont pour ça vraiment intéressantes et les fermes de Fijac imaginez-vous qu'elles sont associées avec un autre PTCE à Romand dans la Drôme d'où je viens et ils vendent si vous avez l'occasion bien sûr vous achetez de la viande aux fermes de Fijac mais essayez d'acheter des chaussures de Romand elles sont en vente aux fermes de Fijac et vous verrez c'est aussi un haut lieu de la lutte sociale puisque c'est un lieu où ils reconstruisent de la chaussure alors que l'industrie avait totalement disparu voilà ce que je pouvais vous dire pour introduire à ces débats merci je vais quand même avant qu'on passe à la table ronde je vais quand même poser une question complémentaire à Pierre-Antoine qu'est-ce que représentent ces nouvelles lois territoriales qui ont été votées que ce soit la loi MAPTAM ou la loi NOTRe n'est-ce pas le symbole qui va à l'encontre de ce que vous souhaitez pour le développement des territoires est-ce qu'on n'est pas dans ce phénomène encore d'absorption des grandes métropoles sur les territoires vis-à-vis des territoires ruraux ou vu la taille qu'on demande maintenant aux intercommunalités d'avoir est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on va pas à l'encontre de l'histoire de ce qu'il faudrait faire sur ces territoires quelle vision vous avez et notamment en matière culturelle sur ce plan-là mais là j'ai un problème avec ça moi parce que il s'avère que j'ai été élu aussi local il y a 6 ans j'ai fait un mandat et ça m'a amené à une question ça m'a amené à réfléchir sur ce que c'est que le pouvoir ça a l'air bête mais c'est vrai que j'ai pas cessé de réfléchir à cette question qu'est-ce que c'est que le pouvoir on a le pouvoir de faire des choses un élu il revendique le fait qu'il fait des choses il va faire des maisons des services etc mais il a pas le monopole de l'action il y a d'autres qui font des choses des associations des entrepreneurs des individus etc et je pense que c'est pas là le coeur du pouvoir malheureusement aussi la pratique politique elle met en évidence que la politique le pouvoir c'est aussi le pouvoir de manipuler là je crois qu'il faut pas que j'aille trop loin là-dedans mais je pense qu'il faut pas être naïf dans la capacité de séduction dans la capacité de mensonge dans la capacité d'ironie des postures qui sont vraiment très difficiles du point de vue humain et du point de vue des capacités créatives et puis il y en a une troisième qui est très très importante qui à mon avis est le coeur du pouvoir politique c'est la capacité de faire délibérer de permettre la délibération il faut jamais oublier l'indicence de notre république à nous notre république c'est la loi remplace le roi mais la loi résulte d'une délibération publique et contradictoire c'est-à-dire que le coeur de la loi c'est la délibération et que la délibération la loi pour être acceptée elle doit résulter d'une délibération de qualité or la crise politique qu'on vit actuellement c'est le fait qu'il n'y a plus de délibération donc il y a une remise en cause très profonde de la façon de faire de la politique et pour moi la réforme fondamentale doit porter sur la capacité à délibérer y compris et en particulier dans les échelles décentralisée c'est-à-dire que pour moi s'il y avait eu réforme elle aurait dû porter là-dessus or elle a porté vraiment sur des logiques qu'on connaît tous le problème de la métropolisation comme étant la capacité de certaines villes à exister au niveau international le problème de de l'aménagement conçu comme étant une espèce de rationalisation des services et des modes d'organisation des services sur les territoires et donc des logiques vraiment dominées par moi à mon avis assez peu de capacité à rentrer en transition et donc c'est pour ça que moi personnellement j'ai été très très critique de ces lois je pense que c'est pas grave elles existent elles sont faites bon maintenant on va assumer mais ça n'empêche qu'il faut garder le cap de cette réflexion sur la délibération c'est à dire que pour moi le débat essentiel il est là on peut faire toutes les lois de moralisation de la vie politique etc etc ça n'a pas d'impact si on ne réfléchit pas à la capacité de délibération comprise comme étant la capacité de débattre décider et agir c'est à dire que l'action elle est centrale tous les gens qui il y a de nombreux acteurs qui revendiquent une chose c'est la capacité à agir tout à l'heure a été posé la question de l'habitabilité habiter c'est résider pour agir sur un territoire c'est pas que habiter quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est habiter et quand on interroge les gens sur qu'est-ce que c'est qu'habiter c'est résider et agir merci vous pourrez retrouver les propos de Pierre-Antoine Landen notamment dans un recueil que la NACRE a édité avec d'autres paroles dont d'ailleurs un texte derrière le hublot que vous trouverez à la librairie par ailleurs j'ai oublié de le préciser en introduction mais tous nos débats sont filmés en streaming en live sur Facebook et vous les retrouverez aussi sur le site de DAV avec tous les documents qu'on pourra mettre en ligne voilà donc maintenant on va enchaîner avec la table ronde qui permettra donc à des acteurs de territoire de réagir aux propos de Pierre-Antoine mais aussi de pointer les évolutions qui ont été vécues sur les territoires et comment les impacts le développement des projets culturels donc j'invite à nous rejoindre Fred Sancer Sébastien Etienne et Nicolas Boucher qui vont venir s'installer à mes côtés je vais vous les présenter avant de lancer donc ce débat pour commencer ce débat je vais vous présenter nos différents intervenants donc vous avez vu tout à l'heure sur scène Fred Sancer donc directeur de Derrière le Hublot et qui est partenaire du projet DAV et qui nous accueille donc aujourd'hui sur ce territoire donc pour vous rappeler un petit peu sa biographie en 96 alors qu'il n'avait que 18 ans il a inventé avec quelques copains le projet Derrière le Hublot et aujourd'hui ce projet se déploie tout au long de l'année mais aussi au travers de résidences d'artistes de festivals d'actions culturelles de coordination de réseaux et il se développe fortement en relation avec le territoire et ses habitants les projets artistiques et culturels soutenus par Derrière le Hublot sont souvent contextuels et prennent des formes esthétiques et artistiques variées qui viennent interroger un espace de vie et ses habitants le territoire de jeu de Derrière le Hublot concerne 30 communes du Lot et de l'Aveyron ensuite tout à ma gauche vous avez Sébastien Etienne donc vous êtes directeur de la culture au conseil départemental de l'Ardèche service que vous dirigez depuis 2015 auparavant vous étiez fondateur et ancien directeur de la SMAC 07 donc scène de musique actuelle de territoire en Ardèche une des rares qui est sur plusieurs pôles en France l'une de vos premières missions donc au conseil départemental a été de réorganiser la direction de la culture et d'accompagner les élus à la rénovation du projet de politique culturelle départementale allant dans le sens d'une plus grande transversalité et de l'affirmation d'un rôle d'expertise de ressources et de structuration durable au service des acteurs culturels des territoires et des habitants Ardèche en convention avec la DRAC le département est très engagé dans le développement de l'éducation artistique et culturelle il accompagne les projets culturels de territoire des intercommunalités et a intégré les droits culturels comme un des indicateurs du déploiement de sa politique culturelle donc on verra un petit peu face aux mutations justement du territoire rural comment le département a pensé ces nouvelles modalités d'action et enfin juste à ma gauche Nicolas Boucher vous êtes directeur de la cité de la voix à Vézelay dans Lyon organiste accompagnateur chef d'orchestre vous êtes originaire des Hauts-de-France formé au conservatoire de Lille au conservatoire royal de Bruxelles puis au CNSMD de Lyon vous avez été en poste en tant qu'organiste et eu des responsabilités pédagogiques à Arras et à Lyon depuis 2011 vous êtes à la tête de la cité de la voix dédiée principalement à l'art vocal établissement public du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté la cité regroupe trois activités principales l'ensemble vocal Arcis Bourgogne dont le répertoire va de la musique ancienne à la création contemporaine des résidences artistiques pour professionnels et amateurs tout au long de l'année plaçant la création au coeur de son projet artistique et culturel la cité de la voix invite deux compositeurs pour une résidence de deux ans et aussi une saison publique ponctuée d'événements tels que les rencontres musicales de Vézelay fin août ou le festival Happy Birthday Jean-Sébastien Vard fin mars vous poursuivez parallèlement votre vie artistique en donnant des récitals d'orgue ensemble et solistes et en dirigeant des orchestres et différents projets donc on va commencer par interroger le local de l'étape on va dire donc Fred Fred Sancerre donc on a un peu discuté ensemble de cette table ronde après avoir entendu Pierre-Antoine Landel comment Fred tu perçois le territoire est-ce qu'on est dans un territoire englobé dans une agglomération telle que le Grand Flijac un territoire de projet un territoire qui se construit contre les grandes métropoles et est-ce que tu penses que comme le disait Pierre-Antoine Landel que le patrimoine et l'action culturelle intense sont les les ferments du développement territorial deux heures pour ça c'est très dur d'être le local de l'étape parce qu'au Tour de France moi j'adore ça le Tour de France c'est le local de l'étape il faut toujours qu'il gagne l'étape je trouve ça terrible en fait d'être appelé le local de l'étape s'il vous plaît ça me met une pression supplémentaire voilà et juste avant ça moi je voulais dire que la question de ruralité pour moi c'est pas un sujet en fait quand je travaille jamais ça me préoccupe la question de je sais pas comment vous dire ça mais j'avais dit ça à Léo quand il m'a interrogé pour parler là parce que je disais que moi c'est pas quelque chose qu'on pose dans nos dans les textes qu'on écrit dans le projet c'est pas la dimension rurale du projet elle ne on ne s'appuie pas là dessus alors peut-être pour plusieurs raisons et ça m'oblige à vous expliquer où vous êtes en fait c'est à dire que donc vous êtes pas à Fijac on n'est pas à Fijac on est à Cap-de-Nac et le meilleur moyen de se mettre tout Cap-de-Nac à dos c'est de continuer à nous dire qu'on est à Fijac ça va être terrible on va passer un après-midi à Tros donc je vais essayer de répéter Cap-de-Nac autant de fois que vous avez dit Fijac pour vous dire où vous êtes vous êtes dans une ville qui est née de l'ère industrielle on a plusieurs fois entendu parler de Decazeville Decazeville c'était un bassin minier et au milieu du 19ème siècle au moment où on a développé le train il a fallu distribué finalement je vais très vite mais le minerai et le charbon du coup dans toute la France et donc on a choisi d'implanter dans ce territoire là une gare de triage un nœud ferroviaire du coup une étoile à 5 branches et pardon cette gare de triage elle s'est implantée ici sur une plaine alluviale donc Cap-de-Nac n'existait pas ça s'appelait Saint-Julien-d'Empart peut-être quelques-uns parmi vous dorment ou dormiront à Saint-Julien-d'Empart dans les nuits prochaines et donc on est ici dans une plaine alluviale un territoire rural pour le coup quelques fermes etc et puis en même temps Cap-de-Nac va se développer très vite du milieu du 19ème siècle jusqu'à la fin du 19ème siècle à partir de l'ouverture des premières lignes et puis le développement du coup du train et du coup c'est autre chose qui va naître ici Cap-de-Nac mon vieux professeur enfin non je ne dis pas un vieux parce que mon ancien professeur géographique de Cap-de-Nac qui était ici il m'a raconté que la ville de Cap-de-Nac c'est une ville champignon et l'exemple de la ville de Cap-de-Nac était pris dans des bouquins de géographie pour expliquer qu'est-ce que c'était une ville champignon développée autour d'une monoactivité dans un temps record etc. ça tout ça on pourrait le faire de façon très confortable en haut sur Cap-de-Nac le haut si vous avez la curiosité vous allez voir vous regardez par dessus vous avez quasiment une vue aérienne et vous voyez que la gare elle est quasiment aussi grande que la ville elle était quasiment aussi grande que la ville et puis vous repérez tous les axes qui ont été développés à partir de la gare à partir de la gare on fait une rue qui descend une autre celle qui passe devant nous etc. et toute la ville est construite comme ça il y a très peu d'agriculteurs à Cap-de-Nac le territoire à Fijac-Cap-de-Nac il est quand même pour l'essentiel tourné vers l'industrie l'industrie de pointe c'est un des gros bassins économiques pour l'aéronautique et de sous-traitance pour l'aérospatiale etc. moi quand je réfléchis quand je suis au bureau pour ceux qui viendront au parc de Capelle et que je vais chez moi je dis je vais au centre-ville on habite le centre-ville à Cap-de-Nac on se déplace à acheter son pain au centre-ville quand les compagnies arrivent ou tout ça qu'elles nous disent qu'elles vont dans le village ou dans le bourg on cherche on ne sait pas où c'est tout est fait pour rappeler la ville ici du coup la question de la ruralité j'ai bien l'impression d'habiter un territoire rural mais absolument pas je ne m'y reconnais pas et alors une anecdote terrible pour le coup parce qu'on est systématiquement renvoyé à cette question de la ruralité les compagnies des fois les premières qui nous envoient des projets en pensant que c'est un projet qui est pertinent pour un contexte un contexte rural je ne sais pas ce que ça veut dire mais je gratte un peu pour savoir qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est donc un projet qui serait qui serait bien pour les ruraux voilà mais alors du coup l'anecdote est terrible en 2003 j'étais jeune professionnel j'ai eu le après des mois d'attente j'ai eu le premier rendez-vous à la DRAC et alors je suis arrivé à la DRAC j'ai expliqué ce qu'on faisait etc. et la concière théâtre à l'époque m'a écouté très attentive c'était assez sympathique et à la fin elle me questionne un peu sur ce qu'on fabrique etc. un peu plus elle me dit et chez vous alors les élus ils sont au champ toute la journée j'ai pas compris j'ai mis du temps à réagir j'ai cherché qu'est-ce qu'elle voulait me dire etc. et je comprenais toujours pas et elle m'a expliqué ils sont au champ ils font les foins c'était la période des foins c'était à peu près là il n'y a pas un élu qui soit agriculteur à Capdenac je crois pas du coup tout ce qu'on renvoie ici effectivement c'est cette question de ruralité qui moi me touche pas en fait et qui est terrible parce que du coup ça justifierait aussi le fait qu'ici il y a peut-être une façon de vivre ensemble qui serait plus épanouie plus généreuse plus facile qui existerait qui préexisterait etc. alors ça non plus j'y crois pas un instant je crois qu'il faut oeuvrer systématiquement pour ça et puis l'autre lieu commun comme ça qui serait que finalement on peut peut-être pas tout faire dans ces territoires ruraux alors que moi je crois que justement ici on peut tout présenter les gens ils sont en capacité de tout comprendre parce qu'ils sont exacts on a tous les mêmes flux d'informations les mêmes canaux qui nous inondent en permanence on a tous la 4G on est tous en train tout le monde tout le monde est en train de tweeter etc. et du coup je pense que tous les langages on peut se les approprier absolument partout et rien ne nous empêche ici d'accueillir des artistes dans des écritures contemporaines avec de la complexité etc. donc tout le pour moi le qualificatif rural il raisonne toujours péjorativement chaque fois que je suis interpellé moi je l'interpelle mais dans les interrogations qui nous sont faites il faut toujours se justifier de pouvoir faire mieux dans le territoire rural qu'ailleurs on dirait toutefois il me semblait quand même que le projet que développe derrière le hublot est quand même lié aux spécificités peut-être du territoire vous avez mis beaucoup l'accent sur l'éducation populaire la démocratisation la démocratie culturelle la participation des habitants je ne suis pas sûr que ce même projet pourrait se développer en centralité en urbanité c'est quand même les caractéristiques des territoires qui fait que vous pouvez le conduire à le développer mais alors pour nous le point de départ n'a pas été la question de la ruralité moi je suis le pur produit de l'éducation populaire on est plusieurs dans cette salle d'ici à être les purs produits de l'éducation populaire mais ça ce n'est pas une question pour moi qui nous renvoie à la ruralité c'est une question d'attention de désir d'être partie prenante d'agir sur son territoire d'engager les gens avec nous à agir et du coup je pense que le projet il est là et donc il ne s'intéresse pas tant à la question de la ruralité qu'à la question du territoire lui-même de son contexte de sa réalité de son quotidien du coup moi ce qui m'intéresse c'est que les artistes écrivent en fonction d'un contexte il se trouve qu'ici on est certainement dans un territoire plus rural que le centre toulousain et en même temps les artistes peuvent porter la même attention au territoire et au réel dans chacun des territoires c'est ça qui m'intéresse avant la question de la ruralité je ne sais pas si c'est clair d'accord ok donc Sébastien Etienne donc vous êtes à la tête de ce département depuis deux ans on va dire comment vous avez pensé du coup cette nouvelle logique de travail vous m'avez dit en préparant cette rencontre que vous avez souhaité sortir de la logique de guichet pour passer à des logiques de projet de coopération de dimension participative de connexion avec les autres politiques publiques et avec les droits culturels comment vous pouvez nous expliquer est-ce que c'est lié aussi aux caractéristiques du territoire du département de l'Ardèche cette transformation bonjour à toutes et à tous merci Léo de ces éléments introductifs merci surtout de cette exposé extrêmement dense j'avoue qu'il va me falloir quelques mois peut-être années pour tout digérer puis surtout peut-être aussi regarder un peu autrement la façon dont on peut travailler et l'approche du géographe est je pense extrêmement riche et je me suis dit qu'on faisait peut-être à certains égards fausse route dans la façon dont on travaillait ou en tout cas qu'il y avait des ajustements des enrichissements à aller chercher alors je ne vais pas vous raconter effectivement de façon extrêmement détaillée la façon dont les politiques publiques culturelles avoir des choix sans conduite peut-être quelques réactions effectivement et notamment à ce qui vient d'être dit alors moi je suis ça a été dit tout à l'heure vous avez indiqué que vous étiez un faux universitaire moi je suis un faux directeur de la culture puisque en effet je viens du terrain j'ai été acteur culturel avant d'être directeur de la culture sur le même département sur lequel je travaille aujourd'hui et peut-être effectivement des regards des regards à porter avec beaucoup de points communs en effet avec ce qui vient d'être dit d'autant plus aujourd'hui du point de vue de l'acteur institutionnel que je suis confortant des visions que j'avais en étant acteur acteur territorial d'abord la notion de ruralité moi j'ai un président qui m'interdit de dire que nous sommes un territoire rural et j'ai par ailleurs un vice-président de la culture qui m'interdit de parler de public donc voilà ça fait deux termes je le dis de façon un peu provocatrice mais en effet sur le territoire des choix on a je crois tous on associe tous derrière une image effectivement de ruralité très prononcée et en réalité on a on a une diversité une multitude une multiplicité de territoires extrêmement divers avec des histoires des caractéristiques des profils géographiques aussi très 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 variés et je crois qu'il y a un enjeu aujourd'hui à appréhender cette diversité des territoires à l'accompagner et à sortir peut-être si je reviens à la notion de politique culturelle d'un schéma qu'on a peut-être trop pensé comme celui d'un schéma d'un schéma d'état qu'on a reproduit dans nos institutions locales et en arrivant j'ai bien senti que on était encore sur une vraie logique de jeu d'orgue avec des enjeux sectoriels extrêmement forts extrêmement prononcés avec l'enjeu de la lecture publique l'enjeu des archives l'enjeu du spectacle vivant l'enjeu des arts visuels l'enjeu des arts plastiques l'enjeu des enseignements artistiques etc. finalement j'ai compris qu'il y avait une forme de de mimétisme en effet dans la dimension de la construction des services culturels et le besoin de réinterroger ça assez fortement assez profondément pour d'une part faire en sorte qu'on ait des espaces effectivement un peu nouveaux d'agir ensemble et je rejoins la conclusion qui a été posée des espaces de travail collectif et finalement construire une sorte de politique de lien au long cours le territoire des choix est assez intéressant si je reviens aux dynamiques qui ont été posées tout à l'heure finalement on retrouve chacune de ces dynamiques sur différents territoires différents points de ce territoire la disjonction entre les deux sphères est-ce que vous pensiez à notre grand projet extrêmement attractif qui est effectivement la Grotte Chauvet bon ben voilà je peux en parler légitimement qui est en effet un projet dont on parle énormément qui vient structurer fortement l'offre culturelle pour certains et la déstructurer pour d'autres ou en tout cas comment effectivement on a là aujourd'hui un projet qui fait un million de visiteurs par an à peu près qui marche extrêmement fort mais avec une logique d'aller-retour du visiteur qui ne fait que venir dans ce lieu-là et en repartir directement voilà donc on est bien là il me semble dans cet exemple parfait sur des modalités en plus de gouvernance qui font que on a choisi d'être sur une délégation de services publics donc à une structure privée qui gère aujourd'hui le site pour une vingtaine d'années on a par ailleurs et ça a été dit je pense énormément de cas d'école d'exemple sur les logiques de transition d'innovation et 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 c'est finalement aujourd'hui peut-être ce qui va nous intéresser le plus de voir comment de quelles ressources dont on dispose sur le territoire avec une ressource extrêmement diversifiée extrêmement dense sur l'ensemble de notre de notre territoire portée systématiquement par l'initiative privée et c'est ça qui est intéressant sur ce territoire c'est de voir comment est-ce que les artisans de la des projets culturels ont pu à un moment donné se sentir en capacité d'agir alors très souvent à des tout petits niveaux des tout petits niveaux de territoire je prends un exemple très concret que beaucoup connaissent ici c'est tout ce qui se passe à l'USAS autour du film documentaire avec le fils de l'épicier local qui s'est passionné pour effectivement le documentaire très tôt et qui petit à petit a créé une structure dédiée au documentaire avec des premières rencontres à toute petite échelle qui sont devenues aujourd'hui des états généraux qui fédèrent extrêmement largement avec petit à petit une logique de filière qui s'est créée sur le village avec des structures de production des structures de soutien à la création des structures de formation bien entendu avec un master et comment est-ce qu'aujourd'hui on a créé un écosystème local complètement intégré et qui à la fois a du sens sur ce petit village Ardéchois et qui a du sens aussi sur toutes les extraterritorialités dont on a parlé tout à l'heure qui est en connexion avec toutes les zones francophones du monde entier des exemples il y en a d'autres comment est-ce que si je prends l'exemple de la cascade à Boursin-de-Tendéol un artisan là encore du monde du clown a su porter haut et fort le besoin d'avoir un espace de travail un espace d'éducation artistique un espace de pratique de soutien à la création pour les artistes sur un village du sud rhodaniard des choix comment est-ce que dans le nord on a réussi à travailler là encore au long cours ce qui est devenu un vrai projet de territoire en faveur des arts de la rue le CNAR de l'Ardèche à partir là encore d'une personne qui a bien senti les enjeux d'investir un territoire donné à partir de projets artistiques pour en faire aujourd'hui un véritable projet extrêmement rayonnant on parlait tout à l'heure de la SMAC 07 on a aujourd'hui une densité en réalité de projets sur notre territoire qui sont accompagnés par la collectivité une cinquantaine qui sont conventionnées et pour lesquelles on sent bien qu'on a un besoin finalement de régulation au long cours j'ai envie de dire que la création de richesses la création de ressources s'est faite sur un temps très très long la notion temporelle est à mon sens aussi un facteur extrêmement important sur des territoires comme les nôtres et aujourd'hui l'importance de l'action départementale est dans cette notion de régulation des ressources de mise en connexion entre elles pour que en effet les acteurs soient dans une relation qui soit clairement établie qui soit en capacité de coopérer ensemble et au-delà d'eux et c'est aussi une dimension sur laquelle on est il y a un besoin je pense de connecter avec d'autres secteurs d'activité de faire sens ensemble et là encore sur chaque territoire d'être en capacité d'aller chercher ce qui fait le sens de ces connexions utiles et on sent bien le besoin d'être en connexion avec des dimensions à la fois touristiques des dimensions à la fois économiques des dimensions d'éducation des dimensions d'action sociale bien entendu d'insertion d'autonomie et en termes de réorganisation effectivement des services j'ai souhaité qu'on puisse avoir des missions dédiées à ces transversalités à ces questions d'innovation pour faire en sorte qu'on dépasse un peu nos logiques sectorielles nos logiques je le disais tout à l'heure très organisées en silo pour avoir une capacité d'accompagner les acteurs sur une vision d'avenir une sorte de durabilité interconnectée à différents niveaux de territoire voilà peut-être d'autres points sur lesquels on reviendra sur la notion peut-être de la loi notre qui est aussi importante il y a une très bonne réponse une réponse peut-être un peu plus institutionnelle le territoire des choix c'est 339 communes donc un morcellement particulièrement grand avec seulement 9 communes qui dépassent les 10 000 habitants on a je crois près de 235 communes qui sont en dessous de 1000 habitants donc une complexité à travailler la relation entre les différents niveaux de collectivité aussi avec autant de communes et à la fois une démocratie qui est très vivante parce qu'on a plus de 5000 élus sur le territoire c'est très important pour nous la loi NOTRe est aujourd'hui une véritable opportunité parce qu'effectivement on a un paysage intercommunal qui est complètement modifié depuis le 1er janvier on a réduit de presque de moitié le nombre d'intercommunalités on a 19 aujourd'hui avec des maisons qui sont en train de se construire notamment sur la question effectivement des compétences et on a engagé nous un dialogue avec chacune de ces intercommunalités des propositions de conventionnement notamment sur des enjeux prioritaires autour de l'éducation artistique mais au-delà de ça on souhaite agir aussi sur d'autres enjeux pour définir justement ces logiques de projet de territoire avec une présence des enjeux culturels qui soient qui soient affirmés ou en tout cas considérés donc cette loi NOTRe pour nous elle est quand même une véritable opportunité à insister sur cette notion de responsabilité partagée et de prise en considération bien sûr des droits culturels c'est pour nous une sorte d'exigence aussi forte qui nous permet de déplacer un peu le regard d'appréhender la notion culturelle de façon très comment dire oui par un autre prisme si je puis dire voilà donc on est dans ce dialogue au long cours pour que le niveau intercommunal prenne toutes ses responsabilités en sachant que ça a été dit on est dans un dialogue de longue date avec l'état avec des conventions de développement culturel avec la région c'était le cas c'est un peu plus compliqué aujourd'hui mais nécessité en tout cas d'investir ce champ des possibles entre les différents niveaux de collectivité pour accompagner les dynamiques d'innovation sociale et culturelle sur nos territoires on sent bien au travers de ce que vous dites que vous souhaitez sortir des logiques descendantes qui préexistaient auparavant et d'aller vers une plus grande équité territoriale vous avez yoqué tout à l'heure des différentes structures qui sont devenues des institutions depuis qui ont grandi en préparant cette rencontre vous me parliez aussi de l'émergence puisque vous disiez qu'il s'agissait aujourd'hui de sortir des problématiques de rayonnement territorial et d'approfondir l'écosystème permanent du territoire c'est à dire de diffuser d'infuser des éléments quelle est la nouvelle politique dans ce domaine en matière culturelle pour accompagner ces émergences qui a été mises en place alors cette question de l'institutionnalisation c'est une vraie question importante sur nos territoires on a eu un débat il y a peu de temps entre les acteurs culturels et les élus dont certains considéraient qu'effectivement on avait des gros machins des grosses structures et elles-mêmes considéraient qu'en réalité elles étaient toujours de véritables je l'indiquais tout à l'heure des étudiants et qu'on était loin de grosses institutions souhaitées, voulues, conçues pensées par la puissance publique je le redis on est bien sur un territoire qui a vu émerger ces 15 dernières années une multitude d'initiatives plurielles dans différents secteurs culturels et qui aujourd'hui sont en présence travaillent au long cours et qui ont des niveaux de structuration extrêmement divers je citais tout à l'heure les pôles les plus structurants un CNAR une SMAC un pôle national des arts du cirque on a un CDN également quatre scènes conventionnées et labellisées par l'Etat sur notre département qui sont en capacité d'agir à différentes échelles de territoire par des logiques d'itinérance dehors les murs de décentralisation ou directement via des projets des projets de territoire et à côté de cela on a des projets soit récents qui émergent soit plus anciens qui sont sur des niveaux de structuration bien moindres mais qui ont tout leur sens sur les territoires sur lesquels ils se situent je prends l'exemple très souvent du sentier d'Eloz sur le sentier d'Eloz qui est à Saint-Mélanie sur la partie sévenole du département donc la plus sur le sud sud-ouest au fin fond d'une vallée où il y a de nombreuses années un groupe d'habitants a saisi de l'envie d'investir la question de l'appréhension patrimoniale liée à de l'action culturelle au long cours notamment en matière d'art plastique mais aussi de spectacle vivant et donc on est sur une sorte d'innovation permanente de transformation locale extrêmement forte où on a l'ensemble du village petit village mais l'ensemble de la communauté locale qui est impliquée avec des ramifications justement extraterritoriales très fortes et donc c'est un projet dont on pourrait considérer que la dimension est très petite mais qui a un sens particulièrement fort pour ce territoire-là qui est en capacité de dialogue avec l'ensemble du tissu du tissu local et en capacité de dialogue également de plus en plus avec d'autres acteurs sur le reste du territoire donc la question de l'émergence elle est bien évidemment centrale prise en compte elle fait partie du renouvellement aussi de notre écosystème de son enrichissement permanent on en tient compte on l'accompagne bien sûr et on fait en sorte que tout ça soit le plus intelligemment connecté on fait en sorte de créer des espaces de connexion de dialogue avec tout un tas notamment de dispositifs nouveaux permettant bien sûr des enjeux extrêmement forts les présences artistiques on en parlait tout à l'heure il me semble que c'est un enjeu central avec des processus de création qui soient possibles donc on vient de mettre en place un principe de résidence de territoires nouveaux qui est basé justement sur des rencontres inter-territoires des rencontres interacteurs pour être en capacité d'avoir des présences artistiques au long cours artistique et scientifique au long cours sur divers territoires du département et créer ces espaces de dialogue de concertation et puis bien entendu l'enjeu de l'éducation artistique qui est aussi particulièrement important pour nous ou comment être en dialogue avec le monde de l'éducation avec le monde là encore de la diversité d'acteurs territoriaux de jeunesse sociaux etc pour et bien que les acteurs culturels soient porteurs de ces dynamiques là encore en logique vraiment de dialogue permanent avec ce qui fait la diversité des autres acteurs à leur côté à leurs échelles de territoire merci alors Nicolas Boucher vous êtes dans une autre forme de territoire vous allez nous expliquer un peu ça vous me disiez notamment que vous étiez dans un territoire qui mixe mais tout au long de l'année le rural profond et le territoire touristique et qui a ce qui a de fortes incidences sur les rythmes de la cité de la voie vous me soulignez aussi que vous vous posez des questions autour du fait que vous êtes un établissement régional donc une grosse structure au milieu d'un paysage de petites structures associatives et de petites communes qui ont très peu de moyens comment vous pouvez nous expliquer un petit peu cette situation de la cité de la voie donc à Vézelay dans Lyon oui alors moi j'ai pas le problème de Fred parce que si je prends la proportion d'élus agriculteurs dans les communes de Vézelay et les quelques communes alentours elle doit dépasser largement les 50% on a même un président de conseil départemental actuellement qui est en campagne législative n'oublie pas de rappeler régulièrement qu'il est agriculteur même si à mon avis son dernier Véelage doit remonter à une vingtaine d'années je pense à peu près en tout cas c'est un territoire qui se revendique rural et enfin moi qui viens de la ville moi je viens de Lens c'est le hasard je suis né à Lens et j'y retourne demain d'ailleurs pour des raisons familiales et moi qui viens de la ville qui ai toujours vécu dans des grandes villes je peux vous dire que moi j'ai l'impression de vivre en milieu rural ça il n'y a aucun doute là-dessus à Vézelay avec cette particularité qu'il y a un effet de station pour reprendre les catégories qui ont été présentées dans le sens où entre on va dire octobre et avril on ne voit pas grand monde on voit des moutons on voit des vaches tout ça et on voit un million de personnes en gros entre avril et octobre puisque le site de Vézelay c'est un million de visiteurs par an avec un effet proche de la grotte Chauvet dans le sens où ils montent la rue ils visitent la basilique ils redescendent et ils repartent nous on est passé du statut de lieu de passage au lieu de corridor on était une étape sur la nationale 6 pendant des années et on est passé à une sortie d'autoroute qu'on prend ou qu'on ne comprend pas sur la descente des vacances donc on a un petit peu tous ces effets là qui jouent et qui nous obligent à penser le lieu par rapport à toutes ces toutes ces questions de public très différents donc à la fois un public touristique qu'on ne va pas snobber qu'on n'a pas de raison de snobber puisque c'est un public pour lequel on va proposer des festivals qui sont clairement à l'origine dans notre pensée dédiée au public touristique et on va aussi proposer sur le reste de l'année à partir d'octobre une programmation qui est beaucoup plus dédiée à la population qui fréquente Vézelay je fais encore une autre une autre incise la population de Vézelay c'est aussi une population de résidence secondaire puisqu'on est à 2h30 de Paris et il y a un vieux une vieille histoire à Vézelay puisque c'était déjà les résidences secondaires du 6ème arrondissement parisien donc il y a toute une population de Vézelay qui est un 6ème arrondissement bis pour dire les choses donc c'est déjà une population très particulière à cause de ça mais j'ai été frappé en arrivant une fois de plus avec des logiques urbaines et moi-même de centrer sur mon tourisme de voir qu'à Vézelay c'est plus compliqué que ça parce que les résidences secondaires en fait ils font partie de la vie locale Vézelay ne peut pas vivre sans toute cette population qui est là pour la plupart y compris en hiver du jeudi soir jusqu'au lundi matin et la population locale il y a une bonne partie qui travaille à Paris donc de manière donc finalement les flux sont les mêmes qu'on soit originaire de Lyon ou qu'on y vienne parce qu'on a envie d'avoir une maison à la campagne et en fait tout ce monde là est obligé de travailler ensemble étant donné l'étroitesse des lieux et le peu de personnes qu'on est sur le territoire ça c'était pour repréciser un petit peu en deux mots et très vite fait la question de ce territoire la question de Léo comment être une grosse structure au milieu de petites ça c'est une vraie question intéressante et là tous les cercles que nous présentait Pierre-Antoine c'est des cercles qu'on manie au quotidien dans le sens où disons-le on est un parachutage de la région puisque c'est la région on est un projet politique du conseil régional de Bourgogne donc qui à un moment a décidé qu'il fallait mettre quelque chose à Vézelay pour que le premier site touristique de la région ait un équipement culturel à la hauteur du lieu et donc on a tous les problèmes des parachutés en ce moment aussi le contexte politique on connait bien c'est-à-dire comment à un moment on acquiert une légitimité locale comment on arrive à créer de l'emploi aussi localement comment on s'adresse au public local comment on ne vole pas l'histoire parce que je vous raconte une petite anecdote je vais essayer de ne pas être trop long mais quand je suis arrivé moi en 2011 j'allais bosser au bistrot parce qu'en fait ça ne servait à rien que je reste de bosser à l'intérieur du bâtiment puisque je ne voyais que moi-même ou mes collègues donc j'allais bosser au bistrot parce que comme ça on voit plus de gens et puis il y a un vieux monsieur avec son béret enfin je suis désolé c'est la caricature mais elle est vraie qui arrive avec sa canne et puis qui me dit je ne vous connais pas vous ben non vous ne connaissez pas vous faites quoi ici c'était au mois de novembre donc ça commence à être calme je travaille pour la cité de la voie pour le conseil régional ah ouais moi je n'aime pas ça moi d'accord et pourquoi vous n'aimez pas ça ben parce que vous êtes dans l'hospice alors voilà il se fait que la région avait racheté l'hospice de Vézelay la maison de retraite je dis oui oui on est dans l'hospice ben vous avez pris le lieu où je voulais mourir voilà et donc voilà 15 jours après mon arrivée je comprends qu'en fait on est on est en train de squatter un lieu qui était un lieu de mémoire important pour pour le territoire et ça c'est un point donc il y avait ces questions là et la question qui se pose quasiment maintenant c'est qu'après 15 ans en fait 20 ans d'activité quasiment culturelle à Vézelay mais 5 ans fortes d'établissement public et de de projets culturels de la région on finit par être une très grosse structure on est on est neuf à travailler c'est pas c'est pas le Louvre non plus mais on commence à être une grosse structure par rapport aux autres structures à drainer un gros public et la question une de nos questions c'est l'équilibre par rapport à tous nos partenaires localement parce que très très vite on peut être la cible parfaite aussi parce qu'on est riche par rapport à plein de monde parce qu'on a du monde parce que et comment trouver toujours la juste taille et le juste projet pour bien être intégré là-dedans tout en jouant à la fois aussi un rôle d'oasis comme le présentait tout à l'heure Pierre-Antoine à la fois un rôle d'oasis un rôle de phare un rôle d'attraction touristique aussi au sens culturel du terme et à un moment un rôle d'acteur local sur ce territoire on montre quelques photos donc la cité de Vézelay ils sont vivants et auparavant on avait aussi quelques photos derrière le hublot qu'on a oublié de montrer pour montrer justement la dynamique qui s'instaure sur le territoire notamment avec la forte présence des bénévoles on va peut-être donner la parole à la salle avec quelques questions et peut-être avant Pierre-Antoine tu as peut-être envie de réagir à ces témoignages en attendant que les gens non, non il n'y a pas de réaction oui, ils l'ont dit ce qui est vraiment intéressant c'est vous avez vu il y a d'autres approches du rural qui sont apparues un, le rural n'existe pas on le nie moi je peux vous montrer des communes périurbaines dans lesquelles il n'y a plus un seul agriculteur qui revendique la caractéristique rurale qui font la fête rurale qui font la fête champêtre en périurbain à 10 km d'une ville donc déjà ensuite il y a l'autre configuration dans laquelle le rural on y est mais il y a une multitude de rurales donc vous voyez ça c'est vraiment une question qui est importante c'est que on n'arrive pas à bien caractériser le rural moi j'ai beaucoup de collègues qui caractérisent qui ne qui refusent de caractériser le rural qui disent que tout est maintenant sous 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 dominance urbaine alors je leur dis vous prenez votre voiture vous tournez en panne d'essence sur les hauts plateaux de l'Ardèche et là vous me direz si vous êtes en ville ou à la campagne donc un micro deux micros vont circuler dans la salle si vous souhaitez donc ici bonjour donc je me présente je suis Hélène Gers je suis compteuse et donc moi le rural pour moi ça a une valeur tout particulièrement précieuse que je revendique dans le sens où si je fais ce métier c'est parce que il y a la ruralité donc j'ai eu l'occasion de tourner aussi dans des villes bien entendu et dans des théâtres mais pour moi c'est absolument pas pareil et je reconnais la ruralité puisqu'actuellement j'habite dans une zone rurale où il y a beaucoup d'activités culturelles dans des petits réseaux et l'ambiance est totalement différente avec ce que j'ai pu connaître en ville quand j'habitais à Montpellier donc je n'ai pas d'avis là-dessus je témoigne juste en disant que mon métier de compteuse depuis 22 ans maintenant je le dois à la ruralité à mon amour de la nature c'est-à-dire que c'est une grande source d'inspiration et que chaque fois que je reviens chez moi après une tournée donc je tourne là en ce moment je suis en résidence d'artiste au pays de Grasse dans une zone rurale justement j'espère pouvoir retrouver une nature qui reste encore sauvage j'aimerais bien des fois tomber en panne sur le haut plateau d'Ardèche parce que j'y découvrirais sans doute de tas de choses de vie d'un monde subtil qui m'importe énormément et pour moi ça ça n'a pas de prix voilà c'était juste un petit témoignage est-ce que c'est une interpellation de quelqu'un sur cette estrade ? absolument pas je ne me positionne pas en contre je me positionne en pour donc ça me fait beaucoup ces rencontres d'art c'est pas la première année que je viens et justement pour moi elles ont beaucoup de valeur voilà je ne suis pas en train de défendre quoi que ce soit je donne mon témoignage personnel d'une artiste voilà qui va de lieu à un autre un peu en pèlerinage dans des zones rurales je vous remercie juste là où ça me fait réagir c'est là à mon avis quand même là où on est clairement dans la rurale ressource ressource pour du plaisir d'habiter qui est une valeur en soi mais aussi pour créer et en plus c'est marrant cette histoire de compte ça m'interpelle aussi dans la notion d'interrelation avec les populations c'est à dire que j'ai habité une petite région de la Drôme qui s'appelle le Diwa et dans laquelle il y avait un patois local et ce patois local a été relancé par un Hollandais un Hollandais qui a fait qui a appris le patois qui a organisé des soirées avec les les personnes âgées qui parlaient le patois il a fondé une revue extraordinaire ça s'appelle le Titrou il a fait des livres avec les populations locales et il y a eu une interrelation absolument extraordinaire et je pense que c'est cet étranger il était porteur c'était pas le fait qu'il était néo-rural c'était le fait qu'il était porteur d'un regard extérieur et qui allait révéler une ressource qui allait disparaître et qui l'a relancée quoi et qui a pas une valeur économique vraiment très très significative mais une valeur sociale alors là très très forte quoi et je pense que ces interrelations elles sont aussi très très importantes et que là on voit la culture comme ressource aussi à du à du lien il y a un point que vous souhaitiez d'ailleurs évoquer plusieurs d'entre vous c'était la question de l'accessibilité des mobilités géographiques je sais qu'on en a discuté avec Sébastien Etienne mais aussi avec Nicolas Boucher parce que la question se pose aussi je sais pas si vous voulez en dire deux mots d'un point de vue culturel qu'est-ce que ça implique moi je peux en parler très rapidement le Vesely est difficilement accessible et j'ai vu en 5 ans en 6 ans depuis que je suis là fondre quasiment chaque année le réseau le réseau de train et ça pose ça pose tout type de questions parce qu'en plus étant un lieu touristique et quand on en parle avec les acteurs du territoire et je reprends la même définition c'est-à-dire à la fois les élus mais aussi les acteurs de tourisme tout le monde a définitivement baissé les bras sur ce sujet-là en gros c'est vous venez en bagnole ou vous venez pas c'est à peu près la réponse systématique moi elle me satisfait pas beaucoup mais on voit bien que là c'est des luttes énormes et puis on a on a vu des choses aussi intéressantes c'est qu'on fait tout un tas de concerts aussi décentralisés autour de Vézelay et là on voit clairement aussi tout un public qui soit ne viendrait pas à Vézelay parce qu'eux ils connaissent la basilique depuis qu'ils sont là donc ils s'en fichent assez royalement et qui ensuite sont pas mobiles et donc ils peuvent venir uniquement parce que le concert se tient dans leur village dans leur hameau dans la chapelle du Bignon qui est un hameau d'un hameau d'un hameau et ça c'est une des choses importantes c'est que vraiment les questions de mobilité sont à mon avis un des éléments qui définissent la ruralité aujourd'hui oui pardon il y a peut-être oui donc Damien Katzel directeur des affaires culturelles du Grand Fijac voilà on est dans le propos je voulais revenir sur la ruralité je vais rejoindre un petit peu Fred Sancerre moi je trouve que c'est une notion aussi à double tranchant qui peut nous faire du mal également effectivement il y a la dimension un peu pittoresque mais les territoires ruraux ne se ressemblent pas et quand j'entendais ruralité tout à l'heure j'avais l'impression d'entendre banlieue c'est-à-dire ce qualificatif de banlieue et avec les stéréotypes qui vont avec et donc voilà moi j'ai travaillé sur plusieurs territoires ruraux il n'y en a aucun qui se ressemblait et je pense que c'est les hommes d'abord qui font les territoires en ville ou en zone rurale donc voilà peut-être qu'une problématique des DAV c'est de questionner au-delà de la ruralité qu'est-ce qui fait point commun entre nos territoires aux différents participants dans leurs atouts et dans leurs contraintes voilà en faisant abstraction peut-être de cette dimension dans un premier temps de ruralité de voir quel point comment on partage ça c'était ma première observation la deuxième observation je ne crois pas que ça ait été abordé mais c'est quelque chose qui me tient à coeur je pense qu'il y a eu un point de rupture également sur nos territoires ruraux territoires massifs centrales notamment quand on est passé de l'aménagement du territoire à la compétitivité des territoires voilà dans les DAV on retrouve une dimension coopérative de collaboration entre les territoires voilà c'est peut-être des notions qu'il faut re-questionner ce passage de l'aménagement à la compétitivité et comment on peut trouver une nouvelle solidarité à travers des initiatives comme celle des DAV Bonjour Solange Bondy je pense que la question qui se pose moi qui suis je suis très urbaine je ne vis pas en milieu rural je le fréquente je vais à la Grotte Chauvet je vais je me promène dans l'herbe et dans la nature mais je crois que la question moi j'entends assez bien ce que dit Fred c'est-à-dire que le mot de rural peut avoir cette connotation un peu passéiste dans laquelle parfois certains élus essaient d'enfermer aussi les politiques publiques de la culture si tant est qu'elles existent parce que ce que vous avez dit tout à l'heure m'a beaucoup intéressé Sébastien sur la question quand vous déclinez les opérateurs qui ont pratiqué les tout premiers quand vous parlez de l'USAS quand vous parlez de l'autre opposition c'est une affaire d'hommes qui petit à petit est devenue une affaire qui a été prise en compte j'imagine par les politiques publiques ou par les politiques tout court mais c'est au départ effectivement une initiative comme on en trouve partout dans beaucoup de territoires ici aussi j'imagine donc moi qui suis très urbaine je me retrouve quand même dans cette question de la mutation du milieu et c'est le milieu rural et en mutation comme le milieu urbain et comme je viens aussi d'une autre région que celle-ci qui est vraiment alors la côte il y a eu une commande qui a été faite et qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup interpellé une commande qui avait été faite par un auteur sur justement un quartier de la ville de Nice qui s'appelle l'Ariane et cette auteure a écrit un livre que je vous recommande de lire qu'elle a nommé le fil d'Ariane et là vous découvrez que vous avez des gens qui vivent dans ce quartier qui n'ont jamais vu la mer qui n'ont jamais pris un transport en commun qui ne sont jamais sortis de leur quartier donc je pense qu'il y a effectivement dans cette notion de ruralité cette connotation qui fait qu'on a le sentiment qu'il faut apporter de la culture ou apporter des éléments à des personnes qui ne sont pas en capacité comme ça immédiatement de l'appréhender et c'est vrai que je crois que c'est contre ça et je suis assez d'accord sur la dernière intervention c'est que ce qui est important me semble-t-il c'est de trouver ce qui rassemble les points de vue qui rassemblent et les endroits où ça rassemble et je pense que la culture est un des endroits qui peut permettre effectivement de faire se rassembler et qui peut aussi permettre à des élus de comprendre que les j'ai assisté aussi de comprendre parce que je vais dire pardon je dans un petit village qui s'appelle la Tour d'Auvergne il y a eu pendant trois ans un festival de danse contemporaine qui était mené par le maire de la ville qui était un jeune homme à côté de Clermont-Ferrand donc en plein milieu rural et on a pu y amener de la danse contemporaine c'est-à-dire pas n'importe laquelle et je pense que les gens qui venaient il y avait une centaine 150 personnes des gens qui faisaient 20-30 kilomètres en voiture pour venir voir les spectacles n'ont pas eu l'impression d'assister à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas ou qu'ils n'aimaient pas donc je pense que ce que j'entends quand on parle de ruralité c'est toujours de le connoter à quelque chose qui serait effectivement attaché aux fenaisons aux cultures voilà moi c'est un peu l'impression que ça donne et je pense qu'il faut effectivement contourner je pense que ces rencontres sont intéressantes à ce sujet-là il faut contourner ces difficultés c'est ce qu'on s'efforce de faire et c'est bien pour ça aussi qu'on a choisi Cap de Nac-Gare et derrière le hublot pour aller à l'encontre de ces images autour de la ruralité oui vous avez raison surtout ce que je voulais juste ajouter peut-être c'est que quand je quand je dis que je suis sur un territoire qui revendique la ruralité comme le disaient aussi tout à l'heure les collègues ou le contraire c'est la question de l'étendard à partir du moment où on sort les étendards et qu'on se met derrière les étendards c'est jamais très bon signe et c'est exactement ça qui se passe sur le territoire de Vézelay c'est un moment quand mon président de conseil départemental raconte qu'il est éleveur de cochons c'est un argument électoral c'est pas une définition de lui-même la deuxième chose que je voulais dire c'est que là-dessus on est tout à fait d'accord donc je voulais peut-être corriger mes propos je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez avec ce que dit Fred Sancerre d'abord la ruralité n'a pas le monopole de l'isolement et puis le deuxième point c'est que pour moi elle définit pas du tout le contenu culturel et artistique de ce qui va être proposé c'est pas ça d'abord parce qu'on a à lutter en permanence contre une forme de folklorisme de la ruralité de l'oralité de la tradition et tout ça qui est revendiqué et avec laquelle il faut à la fois être je trouve attentif pour évidemment garder ce qui est intéressant de garder ou transformer ce qui doit être transformé mais en même temps s'il y a certains élus locaux si je les écoute on ferait que ça on ferait que de la bourrée mort-vendelle tous les dimanches et en même temps par contre c'est la densité de population pour moi plus que la question de la ruralité qui impose un rythme et un fonctionnement de l'établissement et ça c'est très différent quand vous faites de la danse contemporaine dans une métropole vous êtes sûr d'avoir toujours un public même si c'est toujours les mêmes qui seront là vous êtes sûr d'avoir un public quand vous devez la faire dans un pays qui a une plus basse densité de population vous êtes obligé de penser les questions de programmation de manière plus subtile que dans un lieu très fréquenté et habitué au principe même de la programmation du rendez-vous d'acheter son billet tout ça oui ça marche bonjour je ne suis pas artiste je suis Marc Adré et adjoint à la culture à Cap-de-Negar je reviens encore sur la question de la ruralité et j'ai du mal à la définir à savoir que ruralité des fois on pense à campagne on pense à agriculture on pense à ferme on pense à animaux c'est ce à quoi je pensais quand j'habitais la ville puisque je viens de la banlieue parisienne et je suis là depuis une petite vingtaine d'années et je vais un petit peu continuer ce que commençait tout à l'heure Fred à savoir que Cap-de-Negar c'est une ville du chemin de fer mais ville du chemin de fer ça veut dire ville cheminote ville de cheminots ville d'ouvriers en fait et moi j'ai eu la chance en venant de la région parisienne de choisir la ville dans laquelle je voulais tomber alors bien sûr qui était au sud de la Loire j'avais la possibilité aussi sur un plan professionnel d'embaucher dans une petite ville de la Drôme superbe ville touristique et que j'ai été visité et j'avais fait un stage là-bas donc j'adorais ce coin-là et j'ai découvert un peu par hasard Cap-de-Negar pour une question d'emploi tout simplement et j'ai pu choisir et j'ai choisi parce que quand je me suis renseigné dans les deux villes j'ai téléphoné à l'office du tourisme ou à la mairie je me rappelle plus très bien pour demander un peu quelques éléments sur Cap-de-Negar et on m'envoyait un petit fascicule de 70 associations culturelles sportives de tous les genres et 70 associations dans une petite ville de 4800 habitants j'étais un petit peu étonné donc j'ai fouillé un petit peu plus un peu ce qui se passait à Cap-de-Negar et j'ai choisi Cap-de-Negar plutôt que la ville où j'étais beaucoup plus attiré mais ville où j'avais été visité et en fait j'avais appris que dans cette ville l'hiver il y avait X habitants et l'été il y avait 5000 habitants de plus c'était habité par les touristes alors que Cap-de-Negar il n'y a pas une grosse différence de quantité d'habitants entre l'hiver et l'été en fait l'été on a des gens qui viennent mais en fait c'est les anciens Cap-de-Negar qui reviennent dans la maison familiale il n'y a en fait pas beaucoup de touristes qui passent et moi je suis venu chercher alors j'ai un peu réfléchi effectivement à cette richesse c'est effectivement d'où ça venait cette richesse associative et culturelle quand j'étais dans depuis que je suis à Cap-de-Negar j'ai une vie culturelle beaucoup plus riche que quand j'étais à un quart d'heure du centre de Paris ici il y a quelque chose qui passe je ne loupe pas je veux dire et j'ai beaucoup plus de culture ici parce que la culture vient alors on pourrait le définir comme ça la ruralité c'est l'endroit où vient la culture alors que peut-être effectivement quand on est près des grandes métropoles dans les petites villes qui sont autour il y a moins de culture parce qu'on a tout on a tout sur les grosses métropoles et en fait j'ai choisi un peu Cap-de-Negar pour ça et alors ce que j'ai cru comprendre c'était en fait cette vie cheminote cette vie d'ouvrier effectivement il y avait une vie syndicale à mon avis qui va avec la vie ouvrière et qui s'est transformée aussi après en vie associative et qui est encore très riche à Cap-de-Negar et il y a un réseau effectivement social et un réseau associatif qui amène toute la richesse qu'on a avec DLH avec d'autres associations culturelles ou sportives qu'on a sur Cap-de-Negar je pourrais en dire encore beaucoup plus comme ça bonjour je voudrais donc prendre la parole je suis Tiffaine Fort aujourd'hui je travaille à Mérignac donc je trouvais intéressant de parler de mon expérience puisque moi c'est carrément donc la banlieue de Bordeaux enfin là où il y a l'aéroport de Bordeaux donc c'est un autre regard et je pensais peut-être me perdre avec cette thématique de la ruralité en fait je m'y retrouve complètement puisqu'en effet je me rends compte que ce qui est important c'est vraiment cette notion de territoire à savoir que si on prend la ville par exemple où je suis donc Mérignac les habitants ont accès très facilement à la culture il y a pléthore d'offres culturelles et pourtant par exemple les projets qu'on mène sur la ville ce sont des projets de territoire et ce sont des projets que l'on veut en proximité avec les habitants parce que je pense que c'est aussi ce dont on a besoin c'est de remettre un peu la culture au centre de cette notion habiter je trouvais ça vachement bien habiter égale résider et agir la culture elle sert aussi à ça et donc elle se doit aussi d'être présente en proximité directe avec les gens et donc dans cette grande ville-là alors qu'on a un pain galant avec une énorme offre culturelle on a une SMAC on a plein de choses pourtant on essaye d'aller dans la rue développer aussi des projets avec les habitants qui s'interrogent sur ce territoire où il n'y a pas un seul café ou boire un coup parce que tout est à Bordeaux et c'est très étrange qui est un territoire tout bizarre et pour le clin d'œil avec la ruralité on peut le faire aussi parce que par exemple nous cette année on développe un projet où on s'interroge aussi sur de quoi on se nourrit quand on habite une banlieue comme celle-ci et en fait on a un groupe de randonneurs qui vont à la rencontre des nourritures urbaines pour le coup où on bivouaque du coup dans la ville parce qu'il n'y a pas d'autres endroits et on va manger donc ça peut être dans un jardin d'un habitant ou ça peut être aussi à Mérignac-Soleil le gros carrefour qui est en fait le garde-manger de la ville et on rejoint du coup des questions qui en fait nous sont communes et universelles donc en fait c'est juste pour dire que je pense aussi que la question de territoire c'est surtout cette question-là de proximité entre nous de rencontres directes qui est importante qui est un vrai enjeu Merci Fred j'avais envie de il y a un mot à plusieurs reprises qui me vient à chaque fois sur différentes interventions c'était le mot de culpabilité en fait je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est avec ce que dit Tiffen que ça me fait penser aussi à ça c'est j'ai l'impression qu'en fait il nous faut changer de modèle on est dans un système qui nous a amené à ce sentiment de culpabilité culpabilité parce qu'on est en milieu rural et qu'on ne serait pas réceptif aux écritures contemporaines culpabilité à Cap-de-Nac il y avait un autre sentiment de culpabilité c'est qu'en plus on était une cité ouvrière et du coup en plus d'être des bouseux on était des cons et donc toujours on est renvoyé à ce sentiment de culpabilité et du coup je crois que c'est le modèle descendant ascendant des politiques culturelles qui nous impose ce sentiment de culpabilité c'est pas pour nous c'est pas pour moi et la culture elle vient toujours d'ailleurs etc je crois que c'est pas tant la question de la ruralité quand je disais tout à l'heure quand je parlais de contexte de réel de quotidien c'est pas tant la question de la ruralité qui m'intéresse ou celle de l'urbanité ou celle des quartiers ou celle de ceci ou de cela c'est comment à un moment les individus sont aussi au coeur des processus et comment on va s'intéresser à eux avant de s'intéresser à ce qu'ils sont peut-être et comment eux ont quelque chose à nous dire le point de départ il est là et du coup c'est pour ça que je dis on doit partir de ça et du coup changer de modèle de paradigme pour moi c'est plus important que de savoir comment on caractérise un projet ou un autre etc et ça ça me renvoie au sentiment de culpabilité qui est peut-être que le mien mais en tout cas de toujours devoir se justifier de pouvoir accéder ou justifier un choix etc 30 secondes pour dire moi à mon avis il faut absolument faire le lien avec le mot de compétitivité qui a été questionné compétitivité c'est la capacité des agents économiques à accéder à un marché et c'est vrai qu'on l'a appliqué au territoire compétitivité des territoires et c'est vrai qu'on peut décrire des territoires compétitifs mais à ce moment là apparaît une chose c'est qu'ils sont compétitifs à condition que les acteurs coopèrent autour de ressources et il y a un mot qu'il faut absolument inventer c'est le mot de coopérativité c'est-à-dire qu'à mon avis le système dans lequel il faut passer c'est le système de la compétition un derrière compétitivité il y a ce terme de compétition qui est notre moule un autre moule culturel à mon avis si on en a un il est là et comment est-ce qu'on fait pour passer à un autre modèle qui est celui de la coopération Oui, bonjour Pascal Ferren je suis ici je travaille au Pôle des Arts Urbains à Saint-Pierre-des-Cordes dans une ville qui s'est construite autour de sa gare de triage et je voudrais soumettre à votre sagacité une réflexion que m'avait faite Guillaume Faburel que vous devez bien connaître monsieur Landel quand je lui disais justement que rural et urbain ça ne voulait plus rien dire que tout était écrasé par le système marchand et lui il m'a dit oui mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer quand même qu'aujourd'hui il y a une nouvelle fracture qui est en train de se faire avec les politiques de métropolisation c'est-à-dire que les politiques de métropolisation actuelles ou la politique du TGV quand on les compare avec les politiques d'aménagement du territoire du début du XXe siècle on voit bien qu'elles fracturent le territoire alors qu'elles ne le réunifient pas vous voyez quand vous faites le TGV c'est justement pas le réseau que vous nous décriviez qui avait été le réseau SNCF de la fin du XIXe siècle il va tracer des lignes sur lesquelles il faut être ou d'autres il ne faut pas être et en fait il y a comme ça une espèce de nouvelle fracture on pourrait considérer qu'il y a une espèce de nouvelle fracture entre les territoires où il faut être et les territoires où c'est pas très bien d'être et je m'appuie là-dessus sur un président d'agglomération un homme un directeur d'entreprise président de métropole qui dans son discours où il expliquait comment il avait brillamment réussi à faire passer son agglomération métropole il disait je vous ai sauvé en fait c'est-à-dire que moi on va faire partie de ceux qui en sont il y a ceux qui en sont et il y a tous les autres qui n'en seront pas et les nommaient toutes les autres villes de la région qui n'en seront pas voilà et là où ce serait intéressant cette distinction si elle est pertinente c'est que je pense que culturellement elle fait sens en fait c'est-à-dire que par rapport au projet culturel qu'on y développe elle peut faire sens parce que le phénomène de métropolisation est certainement aussi un phénomène de standardisation ou de normalisation de l'offre culturelle c'est-à-dire qu'en fait avec le phénomène de la compétitivité on va avoir grosso modo la même offre culturelle dans à peu près toutes les métropoles toutes les villes qui en sont vous voyez et alors que quand on n'en est pas et bien il faut inventer autre chose et ce que me suggérait Guillaume Faburel c'était cette idée que peut-être dans les villes qui n'ont pas pris le bon train de cette compétitivité économique et bien il y aurait peut-être plus d'inventivité culturelle et je trouve que dans ce qu'on observe en France c'est pas forcément stupide ce type de réflexion il y a clairement des différences je trouve en tout cas entre les modèles culturels qui émergent dans des territoires défavorisés économiquement que ce qui émerge dans les métropoles aujourd'hui encore quelques questions ça marche pas ? ça marche ? oui c'est bon bonjour Aude Lavigne donc moi je suis géographe de formation et je travaille sur les projets de territoire et des démarches participatives donc j'ai particulièrement apprécié la présence de géographe dans ces rencontres et je remercie l'organisation pour ça j'ai beaucoup comment dire l'image des sphères là m'a beaucoup parlé et voilà on regarde différents territoires que j'ai pu rencontrer et j'avais deux questions par rapport à ça la première c'est est-ce que j'ai bien compris derrière votre intervention que vous pensez de votre point de vue que quand même le dernier modèle que vous présentiez qui est la question de la transition où les deux sphères bougent ensemble sont l'avenir quand même aujourd'hui des territoires ruraux c'est de savoir si c'était bien ça ce qui s'étendait un peu et la question c'est du coup si c'est ça qu'est-ce qui cultive les trois autres dynamiques que vous avez présentées c'est-à-dire qui a intérêt en gros que ce mouvement un peu harmonieux ne se fasse pas ou qu'est-ce qui favorise dans la façon de mener les projets de territoire aujourd'hui qu'ils soient culturels d'aménagement ou autres voilà que finalement cette mutation cette transition ne se fasse pas et du coup là-dedans je pense notamment moi je vis dans un territoire qui est concerné par une opération grand site avec donc une recherche de labellisation grand site classé je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est mais du coup voilà je pense que beaucoup d'endroits touristiques peut-être que vous connaissez le son et du coup je m'interroge sur finalement ce type on va dire d'outils pour les territoires est-il finalement adapté à ces dynamiques un peu vertueuses que vous nous présentiez et peut-être pour ne pas m'adresser seulement à vous j'avais un petit peu la question finalement par rapport aux acteurs de terrain qui étaient là est-ce que vous dans ces sphères vous vous êtes reconnus ou ça vous a parlé ça vous a fait un miroir un petit peu par rapport à certaines façons de mener les projets ou d'être en partenariat avec d'autres dans vos expériences respectives le problème c'est qu'il faut beaucoup de temps pour répondre à ça donc je vais le faire juste en un mot qu'est-ce qui empêche ça c'est parce que on est dans un on est dans un système équilibré autour d'un modèle vraiment d'une puissance extraordinaire qui est le modèle productiviste c'est-à-dire que l'idée c'est que la société n'avance que par un accroissement sans cesse de la productivité pour exister sur une sphère uniquement économique et donc l'idée c'est que pour changer ça le problème auquel on est confronté c'est qu'on a effectivement des changements des innovations sociales mais que ces innovations sociales elles sont très localisées elles changent effectivement elles transforment etc leur mode de pensée etc mais elles sont très localisées et comment est-ce qu'on fait pour passer à une autre sphère qui est celle du système éventuellement l'échelle du territoire quoi que normalement il ne faut pas raisonner comme ça et encore plus haut l'échelle du paysage c'est-à-dire la façon de penser globalement et ça moi je pense que oui effectivement on n'y est pas encore mais qu'il y a dans le débat d'aujourd'hui des notions qui apparaissent assez marquées moi j'enverrai trois un sur la notion de métropole alors la métropole est la mon avis elle a deux caractéristiques c'est des lieux de rencontre entre des populations extrêmement différenciées ça à mon avis c'est une force elles ont une faiblesse colossale c'est les lieux de concentration les plus fortes des inégalités et si vous lisez un petit peu la littérature en ce moment tout le monde s'accorde pour dire que les inégalités sont le moteur essentiel des tensions des conflits des exclusions etc et c'est vrai que quand on va à l'étranger dans des villes comme Sao Paulo etc ça se voit physiquement avec des hélicoptères qui arrivent en haut des immeubles et en bas des immeubles des matelas par terre et de monde qui ne se rencontrent pas qui ne se parlent pas jamais et donc là on a cette forme aboutie de l'inégalité et que moi à mon avis dans le monde rural entre guillemets alors c'est vrai que vous avez raison il faut vraiment que je le re-questionne mais on a cette forme parfois qui apparaît de lieux de rencontre on a des espaces ruraux qui deviennent des lieux de rencontre de nouveaux habitants avec des anciens habitants d'acteurs d'origine différenciée etc et que là ça devient des vrais pépites des vrais pépites de transformation et que à mon avis là il y a une transposition possible on ne va pas employer le mot de métropole rurale mais de 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 rencontre entre des acteurs d'origine différenciée qui est nettement créatif ensuite par rapport aux dynamiques actuelles je pense que effectivement comme tous on est tous confrontés au même problème un changement enfin social changement économique changement climatique etc et on sent bien que ce par quoi il faut passer c'est par quand même de l'action il faut agir et que on est en face d'un discours où le politique entre guillemets le plus élevé dit il faut mettre en place des politiques et puis tout dépend de sa décision la preuve on attend ce soir la décision de monsieur Trump de savoir s'il va s'il va sortir de l'accord ou pas or on sent bien intimement que la réponse n'est pas là elle est là elle est dans la capacité de 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 transformer des des sphères des paysages des façons de penser et que la culture l'action culturelle a un rôle très très important dans cette dans cette action et que cette action culturelle est là quand même une capacité à reposer sur l'histoire longue du territoire sur ses structures sur ses capacités ou non et que selon qu'on se trouve dans une espèce de continuité ou pas il va y avoir une forme d'efficacité à transformer ou pas est-ce que je sais pas Sébastien tu veux réagir à ces sphères puisque la question était posée est-ce que tu te retrouves par rapport à certains territoires de l'Ardèche à travers ces différentes dynamiques oui ce que j'indiquais c'est qu'en fonction effectivement des réalités très concrètes très locales on a finalement les quatre modèles qui peuvent qui peuvent exister l'enjeu en effet qu'on perçoit bien c'est précisément celui-ci comment est-ce qu'on est dans une construction très collective où en effet les acteurs locaux quels qu'ils soient constitués ou non les élus ont une place à prendre dans cette construction de lieu de rencontre pour qu'en effet finalement le quatrième le quatrième schéma soit celui peut-être qui soit au long cours celui vers lequel on puisse tendre c'est je pense l'enjeu principal l'enjeu de la création de lieux de rencontre et comment est-ce que l'acteur culturel en mettant en place en effet ces processus d'action culturelle ces processus de création ces processus d'éducation artistique culturelle participe à cette politique et à cette action de la relation il me semble que c'est bien l'enjeu et puis ensuite pour revenir sur la question des mobilités il y a en effet ensuite un travail un peu fin à voir comment est-ce que sur des endroits peut-être les plus éloignés les plus reculés on est en capacité d'avoir des formes d'équité territoriale qui se jouent pour que là encore des lieux et des espaces se passent existent on parlait tout à l'heure de la montagne ardéchoise il y a un processus en cours qui est assez incroyable en ce moment porté par le PNR des monts d'Ardèche qui est en train d'installer sur précisément la ligne de partage des eaux puisqu'elle traverse ce périmètre territorial ardéchois qui en effet est le plus le plus complexe géographiquement démographiquement en termes d'emploi en train d'installer des oeuvres d'art contemporain monumental reliées à des sites patrimoniaux et naturels pour créer aussi des espaces ces espaces de vie et de rencontres avec des processus liés d'action d'éducation artistique culturelle pour bien sûr les populations qui vivent là pour accompagner des formes de transformation aussi de lecture du paysage et puis au-delà de ça pour les autres territoires rares des choix pour créer de la relation interterritoriale et peut-être casser aussi des logiques un peu trop locales ou localistes c'est vrai qu'on a longtemps dit que le territoire des choix était en quelque sorte coupé en deux avec la grande zone sud et le nord avec des communications qui ne se faisaient pas et aujourd'hui on voit malgré tout que l'acteur culturel en effet a toute sa place dans la création de sens collectif commun mais que par contre à mon sens il doit il doit assumer un rôle de dialogue extrêmement important avec encore une fois les autres acteurs qui sont qui sont à ses côtés et on le voit là notamment sur ce périmètre territorial sur ce projet spécifique combien la relation notamment au monde agricole et comment est-ce qu'on accompagne les transformations des visions justement des agriculteurs locaux combien est-ce que du coup le poids du coup de la présence de l'artiste ou d'autres artistes pour accompagner les démarches qui se font ont toutes leur importance une dernière question avant qu'on se oui une question ici à gauche j'ai le micro mais bon moi c'est plutôt un témoignage est-ce que vous pouvez vous présenter Marilyn Malot je suis acteur dans mon milieu rural dans le sens où il y a plus de vaches et de paysans que d'ouvriers chez moi mais qu'on a la ville en bas nous on est à la montagne et puis en bas il y a la ville quand on a un programme on va au sein qu'initiative en bas à l'office du tourisme et ils nous disent non vous on ne vous fait pas la pub et quand on organise des choses ce regard de la ville sur nous ça fait qu'en effet les gens de la ruralité ont du mal à venir à nos programmes parce que ce n'est pas pour eux mais ça ne fait rien on avance et on avance et là on va se faire assimiler parler de l'assimilation c'est prévu la ville va nous assimiler alors on vient d'inaugurer une maison du patrimoine donc du coup politique oblige ils sont tous venus on les a regardés parce que nous on les connait on y va en ville ça y est ils sont montés chez nous ils n'ont pas mis les bottes ils n'ont pas eu problème de neige ils sont arrivés on les a regardés puis on en a profité on leur a expliqué nos programmes et là on dit mais vous faites tout ça vous et pourtant il n'y a plus de sous on nous dit qu'il n'y a plus de subventions et tout je dis mais nous on n'a pas besoin de subventions nous on a des bénévoles des bénévoles vous avez fait allusion en milieu rural des bénévoles on en a et on fait des choses qui sont incroyables et on se démène et on est acteur de la vie culturelle on n'est pas consommateur et ça c'est d'avoir une relation à l'art qui soit on peut être acteur on peut avancer et on n'a pas besoin qu'on nous dise ce qui est bien ce qu'il faut qu'on fasse et qu'on nous propose des choses mais on est capable de construire et d'être acteur je pense que ça la ville elle peut peut-être prendre des leçons chez nous aussi merci il y avait une dernière question gauche là oui s'il vous plaît ici et après on devra se séparer bonjour Patricia Mugno je travaille au parc naturel régional des causes du Kersi et j'avais une question pour monsieur Landel mais peut-être que d'autres pourront m'éclairer dans ces territoires qui sont que vous avez observé plutôt en transition j'avais envie de vous demander est-ce que vous faites un lien avec la manière dont les modes de décision sont prises est-ce qu'il y a un lien entre ces territoires en transition et la gouvernance et peut-être aussi la question artistique dans cette manière de prendre les décisions et peut-être d'introduire quelque chose de différent que la parole et le pouvoir et une approche peut-être un peu plus sensible je vous l'ai dit dans ma présentation pour moi j'ai observé des lieux de la transition éventuellement des réseaux j'ai beaucoup plus de mal à décrire des territoires il y en a peut-être un que j'ai observé c'est la vallée de Suse qui est donc en lutte contre le TGV la table très nouvelle table de Veloce mais celui-là c'est très net qu'il y a une crise identitaire très très profonde le fait qu'il devienne un corridor de passage et non pas un lieu de passage c'est complètement étanche une ligne de TGV on ne peut plus du tout avoir d'échange entre la ligne et l'extérieur et puis on constate une multiplication d'innovation sociale alors là très très forte mais on constate aussi deux choses la mise en place d'espaces de dialogue de débat etc qu'ils appellent les présidiaux des espaces où ils ont des rencontres régulières pour faire le point sur leur lutte justement mais qui sont ouverts à tous et ça devient petit à petit des lieux de réflexion stratégique sur le devenir du territoire et on a constaté aux dernières élections locales l'émergence de luttes qui reposent dont les valeurs reposent sur les principes de la lutte anti-TAV alors ça à mon avis là il y a une rupture il y a quelque chose qui fait qu'on passe du lieu au territoire à la formulation de principes à la rédaction de principes etc qui relève plus du changement mais c'est le seul territoire que je peux décrire mais dans lequel il y a un stress comment on va dire vraiment très très important c'est à dire que là c'est un changement identitaire profond qui est en jeu merci sur ces mots on va devoir à moins que monsieur le maire vous vouliez prendre la parole le micro pour monsieur le maire s'il vous plaît comme ça la boucle sera bouclée non je vous remercie je ne veux pas clôturer cet échange très très productif déjà bien évidemment comme bien d'autres vous remercier de la qualité de vos interventions bien qu'un grand nombre d'informations de verbaliser les choses lesquelles on réfléchit au quotidien nous amène effectivement comment dire des pistes de réflexion intéressantes en tout cas pour nous les élus mais je voulais être en réaction sur deux ou trois sujets je crois que aussi vous avez évoqué tout à l'heure Pierre-Antoine la notion de pouvoir pour un élu quelque chose forcément qui ne nous tient pas à coeur parce que fort heureusement dans beaucoup de collectivités les modestes élus que nous sommes avons un certain pouvoir comme vous le dites mais que nous délibérons pas je vais dire plutôt que nous faisons faire par par quelqu'un d'autre je crois qu'il est important de se dire que si effectivement une collectivité peut avoir une envie une volonté financière d'afficher un montant pour la mise en place d'une politique au sens noble du thème culturel elle la délègue c'est en tout cas c'est ce qu'on fait donc c'est ce qui limite en même temps un petit peu cette notion de pouvoir aujourd'hui très clairement la convention qui est passée avec l'association derrière le hublot derrière le hublot et son directeur artistique sont maîtres de leur programmation la collectivité n'intervient en aucun moment sur les choix sur l'organisation d'elle qu'elle soit pourquoi ? parce qu'aussi tout simplement nous n'avons pas forcément les connaissances et les compétences pour mettre en place effectivement une politique culturelle de qualité deuxièmement c'est plus un constat un témoignage tout à l'heure on évoquait la ruralité on peut parler de semi-rural semi-urbain il a été évoqué la compétitivité j'ai plus apprécié le mot coopération et je suis peut-être un élu naïf moi je crois aussi à la complémentarité des territoires surtout dans ces nouvelles régions on en parlait tout à l'heure à midi c'est un nouveau territoire en l'occurrence de l'Occitanie qui rebalaye un petit peu les critères les dispositifs culturels comment ça va être harmonisé un sentiment d'égalité sur le territoire voilà moi je suis plus en géodynamique de complémentarité et par contre une force de notre ruralité j'ai quelques exemples qui me viennent je pense que ça va pas vous convenir mais Fred a pas eu le temps de l'évoquer il y a à peu près plus de 20 ans Fred que DLH est né DLH est né d'une bande de copains et je suis pas sûr que si effectivement cette bande de copains n'avait pas mis en place une structure professionnelle aujourd'hui nous pourrions éventuellement parler de culture sur Cap-de-Nac et sur le territoire pour la simple et bonne raison c'est que je pense qu'au-delà de la compétence il faut aussi peut-être investir de la vie de territoire vous l'évoquiez tout à l'heure chaque territoire a son histoire Fred évoquait aussi de l'éducation populaire si aujourd'hui il y a de l'éducation populaire sur le territoire c'est qu'elle a été amenée maintenue coordonnée par aussi des gens du territoire alors n'y voyez pas là l'élu qui a envie de vivre en autarcie et n'accueillir personne mais on s'aperçoit quand même que aussi c'est un constat que l'on fait ici que ce soit culturellement ou économiquement les entreprises qui sont aujourd'hui le fleuron de Camelac sont effectivement issues de gens qui ont vécu sur ce territoire qui y sont nés mais bien évidemment qui se sont enrichis des relations avec l'extérieur et qui ont amené effectivement des forces vives supplémentaires en allant piocher des savoir-faire qui se foyer mais ce que je veux dire par là c'est que ça a quand même la notion de territoire et ruralité moi j'en suis très fier il faut savoir qu'il faut peut-être pouvoir la comprendre y vivre et avoir envie d'y développer quelque chose je ne suis pas sûr qu'une pièce rapportée soit forcément la solution vous l'avez évoqué ça n'enlève rien à la qualité du travail que vous faites mais on peut sentir aussi que la perception vis-à-vis des administrés quand vous êtes arrivé sur ce territoire n'était pas forcément mais en même temps j'ai un contre-exemple on ne peut pas dire que derrière le hublot a suscité forcément l'enthousiasme très rapidement de la population canadiennacoise en amenant de la programmation culturelle parce qu'au-delà de la volonté des élus qui étaient de dire ok on est d'accord pour injecter de l'argent dans la culture derrière le hublot était là effectivement pour la mise en place de cette politique culturelle encore une fois sans doute du terme mais il a fallu aussi créer le public et pendant quelques années on peut dire que ça n'a pas été simple alors si aujourd'hui effectivement on parle aussi facilement des différents festivals qui existent sur le territoire notamment celui derrière le hublot aujourd'hui c'est une évidence il faut savoir que ça quand même il y a 20 ans de ça était un énorme combat voilà merci de cette conclusion donc voilà nous allons nous séparer et ici dans cette salle donc tout à l'heure à 17h30 il y aura donc l'atelier comment analyser l'écosystème de mon territoire parallèlement au restaurant le Calypso nouveau modèle économique comment réinventer la coopération sur le territoire et pour ceux qui ont plutôt envie de voir une proposition artistique vous pouvez vous rendre aussi à 17h30 à l'office du tourisme pour la visite de la compagnie La Vaste Entreprise merci encore et bon après-midi avant de partir excusez-moi vous pouvez quand même continuer à applaudir merci 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 merci